donc on va démarrer la présentation la présentation et vos questions surtout sur le colostrum en pratique déjà on va peut-être se dire qu'est ce que c'est le colostrum alors ce sont des sécrétions lactées chez la chatte chez la chienne mais aussi d'autres espèces qui sont des sécrétions lactées qui sont produisées au tout début de la lactation on peut se poser la question c'est quoi le début en fait et comment on va définir cette durée jusqu'à quand on va parler du colostrum et quand on va parler du lait donc on a fait pour cela une étude à l'époque avec nos étudiants vétérinaires et moi même on s'est amusé on a on a prélevé le lait toutes les quatre heures et dans ces échantillons là on a ensuite mesuré la concentration des IgG donc les immunoglobulines G qui sont les marqueurs de la qualité immunologique du colostrum et on a regardé quelle est cette concentration en fonction du temps et en fait on a constaté que dans le tout début en fait à quatre heures après le début des mises bas ces concentrations sont très élevées on était aux alentours de 40 grammes par litre et assez rapidement parce que au bout des premières 24 heures c'est descendu déjà avant donc on avait que la moitié de ce qu'on avait au début et c'est à cause de ça qu'on constate actuellement que le colostrum chez la chienne et probablement chez la chatte ce sont des sécrétions lactées au cours des premières 24 heures de la lactation et ensuite on va avoir le lait de transition avec les concentrations entre les deux et à partir à peu près de 36 heures après le démarrage de la lactation ces concentrations seront très faibles et donc on va parler plutôt du lait alors qu'est ce qui se passe ensuite chez le nouveau-né donc ce nouveau-né il va absorber le colostrum il va prendre du colostrum et qui va se retrouver ensuite dans le tube digestif dans ce tube digestif toutes les composants très intéressants composants biologiques tels que immunoglobulines mais aussi les vitamines la matière matière grasse glucides protéines tout ça ça va être ingéré ensuite absorbé par l'intestin dans le dans le sang puisque à cette époque l'intestin il n'est pas encore fermé la barrière intestinale n'est pas fermée et donc ça permet d'absorber toutes ces choses-là très important dans le sang et ensuite avec le sang tout cela se diffuse dans l'ensemble de l'organisme l'organisme et c'est très important puisque ces composants biologiques vont avoir plusieurs fonctions dans l'organisme du nouveau-né premièrement ils vont le protéger contre les maladies infectieuses puisque les immunoglobulines ou les anticorps maternels vont jouer ce rôle protecteur jusqu'à l'âge de à peu près quatre six huit semaines et plus jusqu'à le moment où l'organisme va produire ses propres anticorps ou va être immunisé par vaccination mais avant ce sont les anticorps maternels qui protègent le nouveau-né ensuite dans le colostrum on a beaucoup d'énergie beaucoup non c'est c'est le lait qui est très riche en énergie et donc ça apporte beaucoup d'énergie qui est nécessaire pour produire la chaleur pour pouvoir prendre du colostrum et le lait ensuite tété ensuite pour se déplacer pour se réchauffer pour garder la température mais aussi la glycémie correcte en bref tout cette énergie est très important surtout chez le nouveau-né ensuite ça apporte aussi des nutriments qui vont permettre la croissance de l'organisme et ensuite c'est riche aussi en termes des hormones hormones de croissance qui permettent le développement la maturation des organes et ensuite croissance générale de l'organisme donc on peut dire que vraiment ce colostrum c'est une potion magique qui est idéal pour le développement correct du nouveau-né donc on va on va commencer par un cas qui est quand même le cas le plus fréquent sont les cas où finalement vos chiennes ou vos chats ont parfaitement du colostrum dès la mise bas et on voulait commencer par rappeler les bonnes règles de gestion de la prise colostrale parce qu'on s'est aperçu lors de conférences précédentes qu'en fait il y avait une des certaines incertitudes sur les délais et sur la façon de faire alors en fait cette gestion du colostrum elle est basée sur d'une part ce qui va se passer chez les nouveaux-nés et d'autre part ce qui va se passer chez la mère alors chez les nouveaux-nés le point qui est très important c'est que le nouveau-né naît donc sans immunoglobuline à cause de la structure de son placenta très bien donc c'est quasiment zéro à la naissance que que son 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 je reviens hop sa paroi intestinale ici au départ dans les heures qui suivent la naissance elle est constituée de cellules qui sont dites peu différenciées c'est à dire qu'en fait c'est une cellule lambda qui forme la muqueuse intestinale mais les cellules entre elles elles sont en fait très mal attachées ce qui fait qu'il y a des pores énormes qui sont ouverts entre les cellules et qui permettent aux grosses molécules ce qui est le cas des anticorps de traverser en fait et d'aller jusqu'à la lymphe puis jusqu'au sang et d'autre part ces cellules elles sont dites pas très différenciées ce qui veut dire qu'elles ont une activité d'absorption assez importante et elles vont être capables de faire transiter les anticorps de l'autre côté donc cette phase d'absorption des macromolécules le problème c'est que ça peut pas biologiquement durer très longtemps parce que si l'intestin restait ouvert comme ça vous auriez plein d'autres choses qui seraient capables de passer type en particulier plein de grosses molécules allergisantes petit un et deuxièmement plein de bactéries et d'agents pathogènes donc entre guillemets la nature est bien faite il y a une fenêtre pendant laquelle cette barrière intestinale c'est donc la muqueuse intestinale est ouverte et en fait elle va se fermer dans les heures qui suivent la naissance et la fermeture elle se manifeste ici par le fait que les cellules vont se vont développer des jonctions serrées les unes avec les autres et puis d'autre part vous voyez apparaître un truc dont vous avez peut-être entendu parler quand vous étiez petit dans les cours de svt alors que les gens qui ont mon âge ça s'appelait science naturelle ben en fait c'est la fameuse bordure bordure en brosse de les villosités intestinales et à partir du moment où tout ça est très développé les grosses molécules ne peuvent plus passer et donc ce phénomène là le passage de là à là ça s'appelle la fermeture de la barrière intestinale et donc les anticorps ne pourront passer que tant que la barrière intestinale est ouverte donc la barrière intestinale est ouverte et sauf que donc ça c'est une jolie manip qu'on avait faite à alfort il ya longtemps où on avait essayé de calculer le taux d'absorption c'est à dire vous donner mettons 100 grammes alors 100 milligrammes de d'immunoglobuline à un chiot et vous regardez quel est le pourcentage qui l'absorbe vous voyez que déjà à la naissance c'est quand même déjà pas énorme puisque un chiot ne va absorber que 40% des immunoglobulines qui l'ingère donc il faut qu'il en avale beaucoup plus que ce qui va ensuite être capable de d'absorber et ce qui est frappant alors le 40% c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve dans d'autres espèces donc c'est pas spécialement bas mais par contre ce qui est frappant c'est à quel point ce taux d'absorption chute rapidement c'est à dire que globalement toutes les quatre heures vous perdez la moitié de la capacité d'absorption de l'intestin donc le chiot il va absorber 40% des immunoglobulines à la naissance à quatre heures de vie il en absorbe déjà plus que 20% de ce qu'il arrive à avaler donc plus on attend et plus en fait la barrière intestinale devient imperméable et le rendement diminue ce qui veut dire que sur la fois de ce graphe là on en arrive à l'intéressante conclusion que un chiot ne peut absorber des anticorps maternels en quantité intéressante que globalement pendant les 12 premières heures de vie et que notre objectif ça doit être de lui faire avaler pendant les huit premières heures de vie de façon à ne pas perdre en fait les immunoglobulines ingérées alors chez le chaton puisque du coup on a quand même essayé de faire l'effort de ne pas parler que de la chienne chez le chaton ça a été fait par une de nos petites camarades américaines qui elle arrive à la conclusion que c'est un graphe à peu près du même genre où il n'y a plus d'absorption des immunoglobulines à partir de 16 heures mais donc ce qui veut dire qu'elle a la même chute en termes de rendement donc globalement c'est le même message c'est il faut que les chatons aient avalé leur colostrum pendant les huit premières heures de vie alors ça c'était du côté nouveau né pour le côté mère un là vous en a parlé au début pour définir ce que c'était que le colostrum et en fait on arrive à une chute de 50% au cours des 24 premières heures de vie donc pour la même raison en fait il va falloir aussi donner à téter le colostrum le plus rapidement possible après la naissance de façon à bénéficier du colostrum de meilleure qualité immunologique le reste tout ce qui est les apports en facteurs de croissance en hormones en valeur énergétique reste constant ça ça change pas en fonction du délai après la naissance et par contre la quantité d'anticorps présent la concentration d'anticorps dans le colostrum va chuter de façon dramatique alors il ya deux trois ans on a essayé de voir de quoi dépendait le ce qu'on appelle le transfert passif d'immunité chez le chiot c'est à dire de quoi dépend la quantité d'immunoglobuline que le chiot arrive à faire transférer dans son propre torrent sanguin et en fait on s'est aperçu que le le facteur très important c'est la qualité du colostrum la concentration en immunoglobuline de la première mamelle tt mais ça on aura l'occasion de vous le raconter après la difficulté qu'on a pour l'instant c'est que quand vous êtes au chevet d'une chienne ou d'une chatte on est totalement incapable de mesurer au chevet de la femelle la qualité de son colostrum donc on sait mais on n'est pas tellement plus avancé mais par contre d'un point de vue pratique on s'est aperçu que les chiots globalement dans les douze premières heures ils têtent à peu près cinq mamelles mais quand en fait ça ça n'avait pas d'importance c'est à dire que qu'ils en têtent une deux trois quatre cinq finalement ça changeait pas grand chose en termes de protection immunitaire par la suite et que c'était pas non plus la durée totale de tt qui était importante mais par contre c'était le nombre d'épisodes de tt alors c'est ce que vous avez sur ce graphe là donc les espèces de patates là elles rassemblent en fait les chiots d'une même portée et on voit en fait que plus les chiots sont capables de tt souvent et plus ils vont augmenter leur charge en anticorps alors pourquoi c'est pas corrélé à la durée totale de tt et bien c'est tout simplement parce que un chiot qui se ou un chaton c'est pareil qui se branche et qui reste branché très très longtemps en fait au début ils têtent puis vous savez très bien qu'au bout d'un moment il y a ce qu'on appelle de la tt non nutritif c'est à dire qu'en fait ils mâchouillent mais il se passe plus grand chose alors qu'en fait si on les oblige à faire des épisodes successifs de tt bah en fait ils se remettent à ingérer du colostrum et donc la quantité de colostrum ingéré au total est supérieure ok on va s'arrêter là oui heureusement que c'est marqué on va on va prendre les premières questions donc il ya un petit peu des questions quand on va auxquelles on va répondre plus tard notamment sur tout ce qui est érythrolyse on va démarrer avec ça parce que s'il va vous expliquer certaines choses il va peut-être déjà éclairé certaines questions mais il ya quand même des questions qui concernent cette partie donc on va les prendre tout de suite maintenant alors première question qu'est ce qui se passe si la mise bas dure par exemple trois heures à cause de la césarienne est ce qu'il faut compléter est ce qu'on peut considérer que la prise colostrale bas en fait chez les chiots ou chez le chaton n'est tardivement donc ici il ya un décalage entre les premières chatons le dernier chaton 36 heures est ce que voilà il faut compléter ou pas la chute du taux d'immunoglobuline en fait elle commence à partir du début de la mise bas tout simplement parce que le fait que les anticorps passent dans le colostrum c'est dépendant d'une chose qui est les changements hormonaux avant la mise bas et vous savez bien que avant la mise bas donc ça se voit un peu mieux chez la chienne que chez l'achat mais il ya une chute du taux de progestérone une augmentation du taux de deux autres hormones qui sont les oestrogènes et le cortisol et en fait c'est ça qui fait que les anticorps qui étaient stockés dans la mamelle ils vont passer dans la sécrétion lactée donc à partir du moment où la chienne elle commence à où la chatte elle commence à mettre bas ça veut dire que toutes ces perturbations hormonales ont déjà eu lieu et donc ce qui le relargage des anticorps dans le colostrum a déjà eu lieu mais tout dépend ensuite de savoir si vous avez fait téter les chats ou les chatons parce qu'en gros c'est relargué dans la sécrétion lactée mais tant que la sécrétion lactée elle reste à l'intérieur de la mamelle vous pouvez l'utiliser à la fin de votre césarienne c'est pas grave mais par contre si les premiers ont commencé à téter c'est sûr que ceux qui têtent 24 heures après et bien ils vont avoir un colostrum de moins bonne qualité parce que les premiers vont avoir absorbé le meilleur colostrum ils vont leur avoir piqué les anticorps en fait vous avez déjà partiellement répondu mais il y avait aussi une question et qu'est ce qui se passe si la montée de lait est tardif donc par exemple 24 heures après la césarienne est ce qu'on garde la bonne qualité colostrale oui enfin je vous dis oui c'est oui probablement il faudrait qu'on le revérifie mais en fait ce qui se passe c'est que les chiennes font ça assez régulièrement c'est à raison un décalage entre la montée de lait et le moment de la mise bas donc c'est simplement que la mamelle réagit pas aussi vite que prévu aux changements hormonaux et dans ces cas là la difficulté c'est même pas de savoir quelle est la qualité du colostrum trois jours après la mise bas parce que de toute façon c'est foutu pour la portée c'est à dire que les les chiots ou les chatons qui auraient eu besoin de colostrum si le colostrum il arrive trois jours après pour eux c'est trop tard donc cela ils vont fatalement devoir être pris en charge par des trucs dont amena vous parlera après alors une autre question un petit peu on s'éloigne un petit peu du colostrum mais on est quand même dans le thème bien dans le thème qu'est ce qui va provoquer la fermeture de la poire intestinale chez les chiots chatons et quand on est de prématuré on n'a pas toutes les réponses à ça quelle que soit l'espèce en fait ça a l'air d'être d'une part une histoire de de maturation spontanée en fait si vous voulez c'est du c'est du vieillissement mais on pense sans savoir quels sont réellement les facteurs qui sont en fait des facteurs qui sont probablement d'origine sanguine chez le chez le chaton parce que vous savez que le nouveau-né il subit plein de perturbations métaboliques au moment où il passe de la vie intra-utérine à la vie aérienne et en fait même chez des espèces chez lesquelles c'est beaucoup mieux étudié type le porcelet ou le veau on n'a pas vraiment d'idée mais par contre on sait un truc qui a qui est intéressant à savoir en pratique c'est que le le les facteurs les facteurs nutritionnels colostraux et lactés d'ailleurs aussi c'est à dire en particulier les hormones qui sont et les facteurs de croissance qui sont contenus dans le colostrum et des hormones type l'ocytocine ou le cortisol qui se trouve à l'intérieur du colostrum vont elles-mêmes induire la fermeture ce que je veux dire c'est que c'est vraiment bien fait comme système c'est à dire que finalement vos chiots ou chatons par exemple ceux qui qui pour lequel la mère n'a pas de colostrum en fait tant qu'ils ne mangent pas en fait ils vont revoir retarder leur période d'ouverture de la barrière intestinale donc c'est génial mais par contre à partir du moment où on commence à leur donner à manger la barrière intestinale se ferme alors c'est pas un infini ce truc là on arrive à gagner semble-t-il alors chez le chiot ça n'a jamais été fait mais chez le veau qui a des timings à peu près équivalents on gagne huit dix heures mais ce qui veut dire c'est que ce qui veut dire que en gros sur des animaux qui n'ont pas mangé faut pas désespérer et vous pouvez allonger un peu ce délai de huit heures je sais pas si c'est clair ce que je raconte et du coup question pratique je pense de la part peut-être de vétérinaire est ce que c'est conseillé donc de mettre les chiots chatons à tété directement après la césarienne encore à la clinique vétérinaire à carrément alors là pour le coup moi ça ça nous semble être une règle de base c'est à dire que le une fois que la césarienne est finie et même si la chaîne est encore sur la table en fait on prend la portée et on va leur on va donner à tété si elle a déjà du lait si elle a déjà du lait et une fois qu'on a fait la réanimation néonatale et l'idée c'est globalement que les chiots et les chatons idéalement ne devraient pas repartir chez leur digne propriétaire avant que la prise de colostrum n'ait été faite parce que le temps qu'on les trimballe que les gens rentrent chez eux etc finalement on perd du temps et donc on tombe dans des zones où le taux d'absorption est faible donc plus vite c'est fait et mieux c'est pour tout le monde alors juste pour clarifier parce que du coup j'ai l'impression que certaines personnes ont encore de doute il y a une question est-ce que la quantité de colostrum est limitée chez la femelle ou c'est illimité alors pour pour que vous compreniez ça on va juste vous raconter comment se forme le colostrum au sens de d'où vient ce stock d'anticorps en fait les anticorps qui sont relargués au moment de la mise bas ils ont été stockés dans la mamelle pendant en gros sans doute les quinze derniers jours de la gestation donc en gros pendant cette phase là il ya des récepteurs particuliers qui apparaissent sur les cellules mammaires et si vous voulez les cellules elles sont équipées avec des récepteurs et elles vont capter les anticorps qui sont dans le sens circulant de la mère donc la mamelle pendant quinze jours elle va piéger tout ce qu'elle peut comme anticorps donc elle les stocke à partir du moment où il ya les changements hormonaux de la mise bas les anticorps ils vont être libérés par les anticorps dans le l'intérieur de la mamelle dans les assinies mammaires qui vont sécréter le lait donc en fait c'est pour ça d'ailleurs que ça chute aussi vite c'est simplement parce que vous avez un stock c'est comme si vous ouvriez un robinet à travers le stock d'anticorps partir du moment où ce lait qui traverse qui est sécrété par la mamelle et qui embarque les anticorps il a embarqué tout le stock d'anticorps il y en a plus donc ça ne peut pas être illimité très bien je pense qu'on va on va passer maintenant à l'étape suivante parce que vous allez avoir des réponses dans les prochaines diapos sur les prochaines diapos merci quoi une partie alors donc cette partie dans cette partie on va s'intéresser à comment améliorer la qualité du colostrum donc il faut encore définir qu'est ce que c'est le colostrum de bonne qualité et de quelle qualité on parle puisqu'on peut avoir plusieurs donc on peut parler de la qualité immunologique qualité nutritionnelle et qualité on va dire sanitaire alors immunologique ça veut dire quoi ça veut dire que le colostrum idéal on aimerait bien qu'il est riche en immunoglobuline et riche en anticorps spécifiques contre certaines maladies qu'on de quelle on veut protéger notamment les parvoviroses les deux canin phélins et autres contre quels on vaccine notamment ensuite ce colostrum devrait être riche en tout autre composant bioactif non spécifique on n'en parle pas beaucoup mais à part les anticorps il y en a un tas de choses qui sont très importants et qui sont présents dans le colostrum donc tous ces composants ce serait bien s'ils sont présents et en quantité importante ensuite on aimerait bien aussi d'avoir avoir une qualité nutritionnelle qui est bonne c'est à dire déjà la quantité suffisante mais aussi colostrum riche en énergie et équilibré en vitamines minéraux et d'autres composants comme lipides glucides et protéines et finalement une qualité sanitaire bonne qualité sanitaire c'est à dire ce colostrum devrait être exempt des parasites des bactéries des virus des toxines voilà sans bio hasard pour le nouveau né alors idéalement ça serait bien si on aura si on est un test qui nous permet de dire oui j'ai un super bon colostrum ou pas du tout il faut que je je change peut-être je fais une adoption où je trouve une solution autre que ma femelle donc on sait que ça existe pour d'autres espèces notamment un outil qui est utilisé chez les bovins c'est le réfractomètre que vous voyez sur sur l'image qui permet de dire ça si le colostrum est de bonne qualité ou pas et on se dit on va le tester chez la chienne si c'est si ça marche basse et joker c'est tout gagné on va donner ça aux éleveurs ils vont pouvoir tester malheureusement ce n'était pas si évident que ça donc le graphe à côté montre en fait la corrélation entre entre la quantité en igg la concentration en igg dans le colostrum et les résultats de cette réfractométrie et donc les un les indices et on voit qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre ces deux ces trois paramètres et donc dommage parce que actuellement on n'a pas de test fiable qu'on peut utiliser en pratique chez les éleveurs pour vous tester la qualité immunologique du lait la seule chose qu'on peut faire ce sont malheureusement des des analyses au laboratoire qui ne sont pas trop accessibles pour les pour les éleveurs donc qu'est ce qu'on fait actuellement pour améliorer cette qualité de point de vue pratique donc déjà pour avoir des anticorps maternels qui vont être donnés aux chiots on va stimuler l'immunisation avec des vaccins c'est à dire on va vacciner on recommande actuellement de vacciner les femelles tous les ans surtout les femelles qui sont mises à la mise bas tous les ans avec les vaccins habituel c'est à dire contre le parvovirus herpès virus pour les chiens et pour le chat ce serait contre le parvovirus aussi contre le typhus l'herpès virus et calycivirus c'est vraiment la base qui devrait être faire de façon annuelle et ensuite pendant la gestation d'autres choses qui va stimuler la qualité immunologique c'est l'alimentation un bon aliment un aliment riche en tous les minéraux vitamines et bien équilibré au niveau de protéines et lipides va être déjà donné une bonne base pour la bonne qualité immunologique du colostrum et finalement une nouveauté donc quelques études une étude qui est sorti récemment sur l'utilisation des probiotiques et pendant la gestation sur la qualité du colostrum donc cette étude très récente puisque ça date de 2020 malheureusement sur peu de chiennes parce qu'il n'a que dix chiennes montre certains intérêts donc on a une concentration en igg qui était meilleure chez les chiennes qui auraient su ces probiotiques au cours de toute la lactation donc il ya un truc à faire je dis pas que ça fonctionne puisque une étude c'est pas encore suffisant pour pour dire que ça fonctionne bien mais on a quelques preuves comme quoi ça peut être une solution intéressante ensuite pour améliorer la qualité nutritionnelle qu'est ce qu'on peut faire tout simplement déjà donner un aliment riche et équilibré chez les chiennes ce serait à partir de 40e jour de gestation puisque c'est là où les besoins ne changent chez la chienne et à partir des premiers jours de gestation donc en fait dès que vous mettez la femelle à la saillie vous devrez changer des croquettes ou en tout cas le régime en plus riche en énergie notamment puisque les besoins augmentent directement chez la chatte et puis ce ce aliment devrait être donné à volonté sauf des cas où la chienne elle est en surpoids obèse ou la chatte en surpoids obèse parce qu'il n'y en a pas besoin de donner à volonté à ce moment là il faut plutôt limiter et ensuite on donne évidemment de l'eau à volonté puisque le colostrum ou le lait à la base c'est surtout de l'eau et donc il faut donner à volonté et pour la qualité sanitaire là on va plutôt éviter certaines choses et on va traiter c'est à dire pendant la gestation on recommande de vermifugé les chiennes mais aussi les chattes les chiennes ça serait à partir de 42 jours vers 42 jours pour la première fois pour empêcher notamment les larves de toxocara canis de passer la place le placenta et se retrouver chez le fœtus mais aussi à la fin de cette gestation ou juste à la mise bas pour empêcher que ça passe aussi dans le lait parce que le toxocara canis et kati passe en fait dans le lait et la contamination se fait par là par cette voie lactée donc chez le chat il n'y a pas de transfert par placenta mais il ya quand même cette voie lactée donc c'est pour ça aussi on considère qu'il faut vermifugé les chats à la fin de gestation vers 63 jours ensuite pendant cette période de gestation on va éviter de donner de la viande crue je sais qu'il ya certains éleveurs qui qui donnent que ça le régime se base principalement sur la viande crue ou du bar en tant que vétérinaire je vous déconseille puisque la viande crue malheureusement dans certains cas peut être la source des bactéries des virus ou des parasites et chez une femelle en gestation je pense que c'est pas une bonne idée de la mettre à risque on peut le faire hors la période de gestation mais on va peut-être éviter de le faire pendant la gestation pour que le lait est de pas qu'il n'y a pas de ce risque de contamination avec des microbes d'autre chose qu'on va éviter pendant cette période là aussi pour avoir une bonne qualité de colostrum et ne pas avoir des problèmes bactériens ou autre ça serait d'éviter toutes les toutes les expositions et salons toutes les réunions où on a beaucoup beaucoup des animaux qui sont potentiellement porteurs de quelque chose et finalement des choses évidentes pour vous mes petits rappels c'est aussi l'hygiène qui va faire que ce colostrum ce lait va être exempt des bactéries des virus et des parasites donc évidemment dans la maternité on va nettoyer au moins nettoyer systématiquement et d'autres choses auxquelles on pense pas forcément c'est peut-être pas évident dans un premier temps mais il y a aussi des traitements qui peuvent faire du mal au chiot-chaton s'il passe dans le colostrum et il y a aussi des solutions alternatives que beaucoup d'entre vous utilisent comme par exemple des huiles essentielles attention parce qu'il y a aussi une possibilité d'intoxiquer les nouveaux-nés donc il faut faire super attention à ça et moi je vous conseille toujours de demander à votre vétérinaire avant de donner quoi que quoi qu'on soit à une femelle en gestation et le contraire est aussi important c'est-à-dire signaler à votre vétérinaire chaque fois vous allez avec la femelle en gestation ou puis après aussi la lactation chez le vétérinaire de dire attention elle est gravide ou attention elle est en période de lactation pour éviter tout risque toxique est-ce que vous avez des questions après cette partie là tu leur demandes à eux ils vont pas te répondre mais oui il y en a alors il y en a est-ce que cher docteur vous êtes pour ou contre la vaccination chv1 herpès alors je on peut toujours vacciner tout le monde évidemment contre tout pour être sûr mais en fait souvent ce vaccin qui est quand même cher et qui est assez contraignant puisqu'il faut faire deux fois pendant la gestation on va la garder surtout pour les élevages on a la circulation de d'herpès virus on a les cas confirmés de mortalité à cause de ce virus donc je dis je dis pas ni oui à 100% ni non à 100% en fait c'est à adapter selon la situation en élevage et c'est très important surtout dans les élevages qui sont atteints de l'herpès virus est ce que ça vous amuse vous conseillez de vacciner pendant la gestation alors ouf chez le chat non chez le chat quasiment tous les vaccins ce sont des vaccins et qui sont déconseillés pendant la gestation chez le chien c'est un petit peu différent donc les fournisseurs nous disent non éviter donc il faut mieux éviter mais je connais les éleveurs qui vaccinent contre le parvo virus notamment pendant la gestation et ça donne pas d'avortement donc ne soyez pas surpris si votre vétérinaire refuse puisque c'est normal parce que le fournisseur dit non mais en même temps on a des preuves ou que nous en pratique que on n'a pas des avortements associés alors si vous voulez pas vacciner pendant la gestation est ce que vous vaccineriez pas deux à trois semaines avant la saillie ah oui alors ça c'est une bonne question parce que dans la plupart de cas l'immunisation après le vaccin ça se fait à une à deux semaines post vaccin donc je pense que c'est un bon créneau en mois au plus tard deux semaines avant la saillie ça c'est un bon moment sauf évidemment le vaccin contre l'herpès virus qui se fait pendant la gestation il y a plein de questions que vous avez posées stressé pas on va y répondre mais ça viendra dans les épisodes suivants quelques mots sur la viande évidemment le contraire était étonnant si la conservation de la viande est bonne il y a il y a il néanmoins un risque sanitaire évidemment ça limite ça limite beaucoup le fait que vous allez acheter à un endroit sûr avec la qualité de la viande de bonne qualité que vous allez conserver au congélateur que vous allez décongeler aussi à température plus 4 sur 24 heures donc plutôt des congélations lentes tout ça ça va aider et ça va diminuer fortement le risque des infections bactériennes de multiplication des bactéries mais ce risque il n'est pas nul il est jamais nul en fait c'est pour ça d'ailleurs je la fait chez la femme enceinte basse est fortement déconseillé de de manger des charcuteries et toutes ces choses là la viande devrait être cuit puisque c'est ce risque n'est jamais nul en fait je j'en fais encore une sur l'alimentation après tu en aura encore deux sur le vaccin quand est ce qu'on change l'alimentation de la femelle parce qu'en fait il ya un débat entre eux soit c'est 53 jours de gestation soit d'après ce que tu avais l'air de dire il faudrait le faire un petit peu plus tôt 40 jours alors on parle bien de la chienne je suppose parce que je fais les deux chez la chatte la question se pose pas chez la chatte c'est dès le début point en tout cas c'est les recommandations qu'on a nous de nos nutritionnistes pour le chien c'est pour la chienne c'est un petit peu différent parce que en fait tout est basé sur la croissance fétale on sait que elle est accélérée à la fin de gestation donc c'est à partir à peu près de 40e jour de gestation et à ce moment là on est censé changer de croquettes maintenant si vous le faites un petit peu plus tôt c'est pas grave en revanche si vous le faites aux dernières semaines c'est un petit peu trop tard donc vous pourrez ce qu est après d'avoir des chiots qui vont être peu développés de petits points de naissance alors revenons deux secondes sur la vaccination qu'est ce que tu penses du des vaccins tous les trois ans c'est vrai qu'on voit de plus en plus que les vaccins sont maintenant tellement efficace qu'on peut se on peut se permettre d'espacer les rappels et le faire tous les deux tous les trois ans c'est vrai mais c'est vrai pour les chaînes des particuliers attention les chaînes des particuliers n'ont pas les mêmes risques sanitaires puisqu'ils ne vivent pas dans une collectivité ils vont pas aux expositions etc et deuxième point encore plus important les chaînes des particuliers ne font pas des portées ne sont pas des chiots des chatons et donc ils sont pas ils vont pas être demandés à produire du colostrum donc ils vont pas en fait comment dire utiliser les anticorps sanguins pour produire du colostrum donc c'est pour ça on peut permettre de faire ça chez la chienne et chez la chatte reproductrice moi je conseille de le faire vraiment tous les ans pour avoir les colostrum de bonne qualité si le rappel est prévu trois mois après la naissance est ce qu'on doit revacciner la chienne avant de la mettre à la repro oui tout à fait la chatte je fais une fixation sur la chaîne mais si il faut avancer de trois mois moi je vous conseille de le faire tout à fait après évidemment il faut pas qu'on se retrouve à à vacciner tous les six mois puisque c'est pas ça le but et si vous si votre dernière vaccination date d'il y a un an et on peut se permettre de le faire aussi un mois plus tard c'est pas très grave ça veut pas dire que vous avez plus des anticorps mais essayez de le faire quand même avant la mise à la reproduction avant la SAI si possible maintenant si vous vaccinez tous les ans c'est déjà bien parce que c'est ce taux des anticorps il est entretenu et j'en ai une dernière sur des animaux qui font de la coprophagie donc un chien qui mange des crottes de chat et est-ce que une chienne en l'occurrence reproductrice qui mange des crottes de chat et du coup est ce que ça impose de un protocole particulier de pourquoi parce que les chats ils vont être porteurs des parasites qui peuvent passer aux chiens il y a certains parasites qui vont partager donc ça veut dire que ils ont un risque plus 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 ce qu'ils mangent des crottes des chats et il faut donc les vermifugés surtout si c'est une femelle que vous allez mettre à la reproduction en effet il faut que ce protocole il est fréquent pour vous dire honnêtement moi j'ai une chienne qui qui fait la même chose c'est à dire elle fait du coprophagie une bigle et comme j'ai des petits enfants bah je la vermifuge tous les mois pour être sûre qu'elle ne contamine pas mes enfants avec des toxocorats ou d'autres parasites donc si besoin il faut le faire et il faut le faire même tous les mois encore plus encore plus c'est encore plus vrai pour les chiennes reproductrices very well merci beaucoup alors non non rien du tout c'est encore qui travaille et parce que ça va répondre à un certain nombre de questions posées en gros quand on n'a pas de colostrum qu'est ce qu'on fait alors qu'est ce qu'on fait si on cherche un remplaçant du colostrum dans l'idéal on aimerait bien avoir quelque chose qui va voir des anticorps spécifiques c'est à dire contre les maladies qui existent dans nos élevages une solution qui va être riche en énergie puisque colostrum il est on a vu tout à l'heure mais aussi on aimerait bien que cette solution soit efficace et bénéfique pour la santé du nouveau né et si ça serait montré de façon scientifique ça serait encore mieux donc qu'est ce qu'on a comme solution alors première solution très simple à mettre en place c'est l'adoption il ya certains élèveurs de chats surtout et qui vont mettre à la reproduction deux femelles en même temps et cette femelle elles vont être logées dans la même pièce et tout ça au cas où si une entre deux a un problème passer du lait par exemple l'autre va pouvoir rassurer et prendre le relais donc c'est une solution que je trouve hyper intéressante chez les chiens c'est plus compliqué évidemment donc ça serait plutôt une adoption plus classique on va dire où les femelles sont séparées et on donne les chiots à une autre femelle si elle est à peu près au même stade de la lactation donc c'est à dire elle a du colostrum attention juste avant introduire les chiots de le faire tout doucement faire les connaissances entre la mère et le chiot et rester à côté pour rassurer que tout se passe bien donc ça c'est vraiment la meilleure solution mais évidemment tous les élèveurs ne peuvent pas se permettre parce qu'ils n'ont pas assez de femelle au même stade de lactation etc etc donc c'est c'est pas toujours faisable donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution notre solution c'est la banque de colostrum ça c'est vraiment aussi une des meilleures solutions qu'on a puisque c'est le colostrum de la chienne qui peut être toujours à votre disponibilité mais je laisse cette partie à sylvie elle va vous dire en pratique comment construire cette banque de colostrum et comment utiliser ce colostrum congélés alors si on n'a pas ces deux solutions qu'est ce qu'on peut faire alors il y avait des questions déjà sur le chat est ce que qu'est ce que c'est le colostrum que existe sur internet et qu'est ce que ça vaut donc en fait dans le colostrum que vous trouvez sur internet souvent si vous regardez la composition il y a du colostrum des bovins dedans puisque c'est à peu près le sol qui est facile à obtenir pour des pour des solutions industrielles à l'échelle industrielle parfois c'est aussi le colostrum de de chèvres ou de ou de moutons ou de drobis mais principalement c'est le colostrum bovin quoi qu'en soit quelque soit l'espèce en fait c'est toujours des colostrum qui contiennent des anticorps non spécifiques qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a des anticorps produits par la vache ou par la barbie ou d'autres espèces contre les pathogènes spécifiques pour l'espèce c'est à dire que dedans vous n'allez pas trouver des anticorps contre le parvovirus contre le calicivirus etc etc donc ce sont des anticorps non spécifiques qui vont pas donner grand chose pour vos chiots pour vos chatons mais il y a d'autres choses qui qui sont présentes dans ce colostrum bovin même lyophilisés même en poudre qui sont notamment les hormones de croissance bon ils sont présents dans une quantité plus faible mais ils y sont toujours donc ça reste quand même une solution qui peut être intéressant maintenant on n'espérait pas que ça va c'est ça qui va apporter des anticorps maternels et puis il n'y a pas d'études scientifiques chez les chiots sur l'utilisation de ces colostrum bovin en tout cas il n'y a pas des effets bénéfiques qui ont été démontrés actuellement d'autres choses par rapport à ces colostrum bovin ou caprin ou ovins c'est que l'aspect nutritionnel est aussi très différent c'est à dire au niveau d'énergie des rapports d'énergie par ces deux colostrum de vaches ou de chèvres on n'y est pas du tout puisque chez la chienne il y a quasiment deux fois plus des lipides dans le colostrum que chez la vache ou d'autres espèces des ruminants et chez le chat c'est pas bien non plus on est un petit peu moins c'est un petit peu moins riche mais c'est quand même beaucoup plus élevé que chez les ruminants donc malheureusement cette solution n'apporte pas assez d'énergie notre source des anticorps ça peut être le sérum ou le plasma des chiens ou de chats surtout le chien puisque le chat c'est pas facile à l'obtenir mais chez le chien c'est déjà plus faisable donc en faisant ça vous allez obtenir des anticorps spécifiques donc spécifiques pour votre espèce et homologues c'est à dire ça provient de la même espèce que l'espèce à laquelle vous allez donner votre solution du plasma ou du sérum donc ça veut dire que les anticorps que vous allez obtenir surtout si la chienne provient de votre propre élevage ils vont être bien ciblés puisqu'ils vont être ciblés contre les pathogènes qui sont présents dans votre élevage en revanche cette solution n'apporte pas du tout d'énergie alors est-ce qu'il y a des études réalisées est-ce qu'il y a des bénéfices qui ont été démontrés scientifiquement alors oui nous même on a on a fait une étude dans lequel on a donné aux chiots par voie orale ou par une sonde orogastrique du sérum du plasma pardon des chiennes la dose utilisée dans notre étude c'était 1,5 millilitres par 100 grammes du poids et on a donné cette solution dans les premières quatre heures après la naissance et on a constaté que les chiots dans notre étude en tout cas les chiots de race maxi ont eu une meilleure croissance pendant toute la période néonatale et qui dit meilleure croissance néonatale dit globalement meilleure santé parce que ça va ça va ensemble alors d'autres solutions qui existent actuellement sur le marché on va pas parler de du produit on peut vous dire ça après mais on va parler surtout sur la sur la solution sur le concept c'est la poudre d'oeuf hyper immune alors qu'est ce que c'est vous allez me dire donc en fait on peut imaginer de vacciner les poules contre les maladies du chien ou pourquoi pas de chat et par cette façon on va obtenir des anticorps spécifiques contre les maladies du chien de chat dans la jeûne d'oeuf et ensuite les industriels ils obtiennent une poudre qui est lyophilisée qui est aseptique et cette poudre elle peut être présente dans les laits maternisés et ce sont des laits du coup qui font d'office remplaçant du colostrum et donc vous obtenez des anticorps qui sont spécifiques qui sont hétérologues parce que ces anticorps ne proviennent pas des mêmes espèces auxquelles vous allez donner la solution donc de cette façon vous allez obtenir des anticorps spécifiques et en plus ça apporte aussi d'énergie parce que je ne dois faire très riche en lipides alors est ce que c'est quelque chose qui est confirmé scientifiquement oui en effet cette poudre hyper immune a été administrée au chiot à la naissance donc dans les premières quatre à huit heures après la naissance avec la même dose que sérum donc 1,5 ml par 100 grammes du chiot et on a obtenu les mêmes résultats c'est à dire encore une fois une meilleure croissance chez les chiots supplémentaires de telle façon en tout cas les chiots de format racial large que les chiots de groupe témoin donc voilà pour les solutions qu'on a en cas d'absence du colostrum alors je suppose que vous avez des questions un peu un peu alors en cas d'adoption c'est à dire que si tu veux faire adopter des chatons nouveau nés par une chatte qui aurait mis bas il ya plus longtemps donc qui élève des chatons plus âgés est ce que la composition du lait s'adapte à l'âge des chatons nouveau nés tu prends tu prends une chatte mettons qui a mis bas il ya 15 jours et tu lui là tu as dit vous pouvez faire adopter donc tu vas mettre des nouveaux nés avec cette chatte et la question c'est est ce que la chatte adoptante elle va voir son lait modifié et sur et revenir en arrière et se remettre comme une composition qu'elle avait eu après la mise bas et non malheureusement ça marche pas comme ça on aimerait bien mais 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 c'est pas c'est pas le cas le lait une fois changé en fait une fois la la concentration du gg a chuté ça va jamais revenir à l'arrière et donc ça devient un lait et plus colostrum donc ça ne peut pas apporter assez du d'immunoglobuline pour que ça remplace le transfert passif avec le vrai colostrum donc malheureusement ça marche pas ça marche juste dans les premières 24 36 heures mais après c'est c'est plus possible tu as parlé du lait de brebis et il ya des gens qui te disent bah est ce qu'on pourrait pas donner du colostrum de brebis à ma connaissance c'est quand même moins riche que c'est peut-être plus riche que bovin mais c'est quand même moins riche que chez la chienne du coup moi je dirais que ça ne remplace quand même pas vraiment le lait le colostrum de la chienne et puis toujours pareil on n'a pas des anticorps spécifiques pour les maladies du chien ou de chat donc ça apporte énergie un peu moins mais on va dire que ça va être riche en énergie mais ça va pas apporter la partie la plus importante du colostrum c'est à dire les immunoglobulines il ya quelqu'un qui dit où trouve-t-on la poudre de lait hyper immune alors je pense qu'en fait c'est la poudre de lait enrichi avec ta ta poudre d'oeuf hyper immune alors où est ce que tu as où est ce que tu peux trouver ça alors en effet la poudre en soit elle immunisée en tout cas elle n'existe pas sur le marché en tout cas on n'est pas le fournisseur directement mais en revanche vous avez à votre disposition le lait qui contiennent cette poudre magique et si on peut dire ça comme ça et ce produit ça s'appelle papy protect de royal canin c'est le seul qui contiennent la poudre hyper immunisée et du coup il ya quelqu'un qui te demande si papy protect est réputé efficace en termes de substituts colostral bah nous on a testé cette poudre et on avait des bons résultats en termes de croissance donc on pense que en effet c'est bénéfique pour la santé ok il ya des gens qui ont du mal à admettre ce que tu viens de dire à savoir que le lait est ce que tu es ce que tu es vraiment bien sûr que le lait de chienne et de chat n'a pas d'intérêt pour le transfert colostral que ça n'apporte pas assez d'immunoglobuline alors oui 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 je suis je suis vraiment en rêve de vous dire ça mais en effet le lait une fois ça devient un lait ce n'est plus intéressant parce que les concentrations en igg chutent tellement que pour que ça soit bénéfique pour le chiot pour le chaton il faudrait donner beaucoup et l'estomac n'est pas prêt à recevoir autant donc malheureusement c'est plus intéressant il ya pas mal d'éleveurs de chats qui ont l'air assez consternés du fait que finalement ils n'ont pas l'impression d'avoir beaucoup de solutions donc en gros les questions c'est est ce que puppy protect peut être utilisé chez la chatte par exemple alors dans le puppy protect vous allez trouver deux types d'anticorps en sept sont des anticorps contre le parvovirus canin en tout cas les poules ont été vaccinés pour avoir ces ces anticorps là et deuxième agent pathogène contre lequel les poules ont été vaccinés c'est eucoli donc eucoli étant bactéries non spécifiques c'est à dire elle peut provoquer des pathologies chez toutes les espèces je pense que ça reste intéressant pour les éleveurs de des chats de donner du puppy protect sachant qu'il n'y a pas de solution spécifique actuellement pour les chats je pense que c'est un bon compromis puisque vous allez apporter au moins des anticorps contre eucoli donc ça reste une solution il ya des gens qui se disent qu'ils ont des poules dans leur jardin et que donc ils feraient bien de la poudre d'oeufs magiques eux mêmes alors en soit vous pouvez vous pouvez tester mais il faut quand même avoir un laboratoire derrière pour pouvoir produire cette poudre et ensuite il faut que cette poudre soit testée contre les salmonelloses et d'autres bactéries pour que ça soit pas non plus toxique et dangereux pour les chiots pour les ratants donc je pense que c'est pas peut-être une bonne idée et puis il faut avoir les vaccins savoir vacciner les poules et le faire correctement pour que vos poules ne souffrent pas donc pour les raisons de bien-être mais aussi et surtout pour les raisons sanitaires et la propreté des poudres que vous allez obtenir à la fin je pense que c'est pas une bonne solution oui et la dame elle l'a séché sa poudre d'oeuf elle vous l'a pas mise c'est pas c'est pas du jaune d'oeuf tel quel en fait là ça marche parce qu'en fait le jaune d'oeuf il est déshydraté et donc dans le tas de poudre qu'elle vous a montré il ya une quantité de d'anticorps démentiel que vous n'aurez pas avec c'est pas moi qui sécher mais en fait en gros il faut atteindre des très fortes concentrations pour que ça marche donc la probabilité que vous puissiez en faire de la de la homemade vous même là bon et puis puis il ya quantité avoir beaucoup de poules oui dernière question quid du sérum parce que il ya des gens qui disent qu'on leur fait prélever du sang de la femelle en vont toutefois une gestation quand elle attend des grandes portées de façon à pouvoir en donner au chaud je crois c'est chaud ou chaton d'accord alors je pense pas que c'est une bonne idée de prélever la chienne pendant la gestation si c'est ça le cas c'est oui c'est enfin c'est on se doit être les 15 derniers jours de gestation je crois d'accord je pense pas que c'est une bonne idée de le faire sur une chienne en gestation parce que un c'est un stress pour elle est stress dans le sens bas technique prélevé manipulation stress aussi pour l'organisme puisque finalement vous est retiré un certain volume de sang et puis vous épuisez aussi en fait les sources d'immunoglobuline pour le futur colostrum donc je pense pas que c'est meilleur moment en soi et après l'idée générale elle est bonne vous pouvez prélever tout les chiennes ou les chiens de votre élevage mais hors gestation en période de reproduction puisque vous pouvez le faire à n'importe quel moment parce que c'est ce sérum que vous allez obtenir avec votre vétérinaire vous pouvez ensuite congéler et sortir au moment souhaité après je pense je pense que le sérum est intéressant à utiliser soit comme un complément du colostrum que vous allez laisser au chiot ou alors comme remplaçant mais n'oubliez pas apporter quand même du lait de remplacement parce que comme je vous ai dit c'est quasiment de l'eau il n'y a quasiment pas d'énergie dedans voilà j'espère que c'est allez une petite dernière si un quel est le risque à long terme ou à moyen terme pour un chiot ou un chaton de ne pas recevoir de colostrum oui je t'en ferai une autre après quel est le risque le risque il est énorme en fait parce que comme on a fait notre étude à l'époque comme on voulait savoir c'est quoi la concentration d'IGG chez le chiot est-ce que c'est variable est-ce que c'est pas variable et c'est quoi la définition de déficit de transfert d'immunité passive chez le chiot on s'est rendu compte que en fait ça concerne un quart de chiot 25% et pourquoi pour toutes ces raisons en fait parce que le colostrum il change en cours d'europe de lactation et donc les derniers chiots ils vont pas avoir la même concentration en immunoglobuline que les tout premiers et ça va être pareil pour les chatons parce que la concentration en immunoglobuline d'une chaîne à l'autre elle est différente elle est très variable même d'une mamelle à l'autre c'est très variable parce que un chiot va prendre beaucoup du colostrum et l'autre il va prendre pas assez parce que on va têter tout de suite après la naissance comme la barrière elle est ouverte et l'autre il va têter tardivement comme sa barrière va être déjà plus ou moins fermée et donc pour toutes ces raisons en fait là ce transfert d'immunité passive il est très variable d'un chiot à l'autre et pareil pour pour les chatons et donc en fait on considère qu'à peu près un quart des chiots et des chatons sont en déficit des immunoglobulines et donc s'ils n'ont pas de colostrum et qu'on peut quand même pas les abandonner en race campagne on leur donne du lait maternisé est ce qu'on a quand même une chance de les sauver on a toujours chance de les sauver bien sûr ça veut pas dire qu'ils vont tous mourir puisqu'ils n'ont pas de colostrum au delà de ça au contraire il ya des déportés toutes sauvées sans colostrum sans mère donc c'est possible en soi par contre le risque de toute pathologie chez ces chiots c'est chez ces chatons il est de il est fortement augmenté ce sont des portées souvent qui sont en galère comme ils nous disent les éleveurs vous avez beaucoup du mal à les faire grandir grossir vous avez beaucoup de pathologies des infections derrière donc il faut faire super attention à ces chiots ces chatons les considérés toujours toujours à risque des infections bactériennes et évidemment faire super attention à l'hygiène et peut-être aussi avancer tout ce qui est vaccination puisqu'ils n'ont pas des anticorps maternels donc on peut ça permettre assez tôt de l'âge de quatre cinq semaines de les vacciner et puisqu'on va pas avoir interférence des anticorps maternels puisqu'il n'existait pas ces chiots et chatons est ce qu'on peut on va terminer là dessus mais parce que non mais c'était quand même une partie importante du truc mais est ce que le fait de faire avaler du sérum à un chiot ou un chaton permet de lui assurer un transfert passif correct alors c'est ça va vous faire bizarre parce qu'on parle que ce sérum c'est intéressant que comme on n'a rien c'est quand même bien de le donner mais en vrai en effet on avait du mal à augmenter le taux d'immunoglobuline G chez les chiots supplémentés avec du sérum c'est à dire cette concentration elle n'était pas super élevée puisqu'on les a supplémentés avec du sérum donc on n'est pas sûr par quel biais ça passe est ce que c'est un petit peu des immunoglobulines qui font la différence ou est ce que c'est peut-être d'autres choses qui est présente dans le sérum comme des facteurs les hormones de croissance ou encore d'autres choses mais on a trouvé quand même l'effet bénéfique donc on est incapable de vous expliquer pourquoi mais ça fonctionne ok allez let's go on a on a des petits problèmes enfin on fait de la gestion d'ordinateur et de questions donc c'est pour ça qu'on fait les chasses musicales à chaque fois alors moi j'ai la lourde charge de vous expliquer comment essayer de constituer une banque colostrale en fait je vous l'ai peut-être déjà dit 45 fois quand j'étais quand j'étais petite je m'occupais essentiellement de grands animaux de bovins enfin de ruminants en général mais en fait la banque colostrale c'est quand même le le un outil de base pour un grand nombre d'éleveurs que ça soit chez les chevaux ou chez les bovins et arrivant chez les carnivores en fait c'est quand même bizarre ce que personne ne fait de banque colostrale alors à la décharge des éleveurs de chiens et alors encore plus des éleveurs de chats c'est un petit peu plus compliqué mais vous allez voir que en vrai ça n'est pas tant que ça alors la première question c'est si on veut faire alors déjà pourquoi faire une banque colostrale parce que comme Anna vient de vous l'expliquer le colostrum c'est quand même une sécrétion mammaire extrêmement particulière qui est faite pour et très adaptée aux besoins du nouveau-né et que donc ça reste quand même le meilleur substitut colostral au colostrum maternel donc qui est ce qu'on va prélever alors on va déjà prendre une femelle idéalement de l'élevage tout simplement parce que la femelle qui est dans l'élevage va avoir développé des anticorps dirigés contre le microbisme au sens large de l'élevage idéalement il faut qu'elle ait été vaccinée récemment donc on revient à la préparation des femelles à la reproduction et pareil vermifugé récemment parce qu'en fait l'idée c'est d'avoir un liquide qui soit riche en anticorps mais qui soit propre en tout cas qui est une garantie sanitaire pour les nouveaux nés auxquels vous allez devoir les donner le donner ensuite idéalement multipart parce qu'en fait statistiquement parlant les chiennes qui ou les chats qui ont déjà mis bas elles ont un colostrum globalement de meilleure qualité immunologique c'est à dire avec une quantité d'anticorps supérieur et alors après je vous le raffine parce qu'en pratique on n'arrive jamais jusqu'à ce niveau de raffinement mais quand si on avait le choix il faudrait garder le colostrum des femelles qui sur les portées précédentes ont eu un faible taux de mortalité néonatal c'est un faible taux de mortalité au moins pendant les trois premières semaines de vie alors après les chiennes on fait ce qu'on peut avec les races qu'on élève mais forcément c'est plus facile de collecter de grandes quantités de colostrum à partir d'une terre neuve que si vous élevez du chihuahua donc vous allez en fait créer plus facilement et plus rapidement votre banque avec une chienne de grand format qu'une chienne de petits formats une fois que j'ai dit ça j'aurai pas le prix nobel demain pour la chatte alors je vous ai mis un petit point d'interrogation tout simplement parce que chez la chatte la difficulté c'est qu'on n'est pas capable de collecter du colostrum chez tous les animaux il y a des chats qui ont beaucoup de lait et qui acceptent de se laisser faire il y en a qui ont beaucoup de lait et qui veulent pas se laisser faire et il y en a qui ont pas assez de lait et le l'expulsion du manuel du lait est moins facile à faire chez la chatte que chez la chaîne donc en gros le message c'est que autant les éleveurs de chats peuvent avoir une excuse à pas faire une banque colostrale autant les éleveurs de chiens ils ont quand même pas trop d'excuses alors ensuite quand est-ce qu'on prélève alors si vous regarde la chaîne que vous allez prélever c'est une chaîne qui sécrète du colostrum donc par nature c'est une chaîne qui vient de mettre bas donc c'est bien de lui prendre du colostrum mais il faut quand même déjà s'assurer que sa propre portée va avoir assuré son propre transfert passif d'immunité c'est-à-dire que la portée va avoir ingéré du colostrum jusqu'à la fin de la fermeture de la barrière intestinale ce qui veut dire que au moins pendant les 12 premières heures de vie en comptant par rapport aux derniers nouveaux-nés on va pas s'amuser à aller collecter du colostrum chez la femelle parce qu'on risquerait de priver sa propre portée de colostrum et ensuite Anna vous a expliqué au début que le vrai colostrum c'est les 24 premières heures et qu'ensuite ça reste encore tolérable pendant à peu près encore 12 à 24 heures c'est-à-dire pendant la deuxième journée postpartum ce qui veut dire qu'en vrai on a une espèce de fenêtre qui se situe entre 24 et 48 heures postpartum pour essayer de prélever du colostrum voilà il faut pas attendre trop longtemps parce que après on tombe dans du lait et donc on va avoir des concentrations d'anticorps sans intérêt alors comment on prélève il faut prélever proprement donc selon le plus gros problème en fait essentiellement sont les poils donc souvent on essaye de tondre la zone autour des mamelles de toute façon c'est pas plus mal parce que c'est bien aussi pour le pour les chevaux ou les chatons mais comme je vous ai dit ça est surtout une problématique applicable à la chaîne ou alors vous la vous l'assayez et il ya des chaînes comme cette cette bigle là qui se laisse traire en étant assise et le gros intérêt comme ça c'est que c'est de la traite toute simple et on peut faire tomber le lait sans qu'il dégouline sur la peau dans un petit tube en plastique ce que j'ai oublié de vous dire c'est que avant de traire on doit désinfecter alors la désinfection c'est pas la peine de la faire sur quatre kilomètres carrés nous tout ce qui nous intéresse c'est que les orifices des mamelles soient propres donc en fait il faut en fait insister sur le tréon et pas vous amuser à noyer le chien et que d'autre part tant qu'il n'y a pas de lésions mammaire ce qui est pas mal c'est de prendre une compresse avec imbibé avec de l'alcool mine de rien parce que le gros intérêt de l'alcool c'est qu'il va s'évaporer immédiatement et que donc vous ne contaminez pas le prélèvement avec un désinfectant quelconque mais si vous n'avez pas c'est encore pas dramatique vous prenez de la de la vétédine ou de la chlorexidine vous la chlorexidine c'est pas mal et vous désinfectez bien l'extrémité du tréon vous séchez avec pareil une autre compresse sèche et ensuite on prélève donc on prélève ça dans des petits tubes donc c'est ce que vous voulez nous on prend des petits tubes de labo vous pouvez en demander à votre veto il y en a partout sur internet enfin en gros le tout c'est d'arriver à avoir un tube qui se ferme de façon hermétique qu'est ce que j'ai oublié bon ça doit être tout ensuite le stockage donc le stockage se fait dans un congélateur parfaitement conventionnel à moins 20 donc vous pouvez mélanger ça avec votre steak haché et vos brocolis simplement vous mettez ça dans une boîte ou dans un sac à congélation pour que ça se promène pas partout et puis de la même façon pour que les tubes restent aussi propres que possible la question qu'on nous pose souvent c'est combien de temps est-ce que j'ai le droit de garder mes prélèvements colostraux alors ça c'est une vraie bonne question et je suis pas sûre qu'on ait de vraies bonnes réponses dans les lactariums humains ils ne conservent leur lait que pendant six mois chez les bovins et les équins la tradition est de ne pas garder une bouteille de colostrum plus d'un an mais la raison pour laquelle c'est fait comme ça c'est pas tellement lié aux anticorps c'est essentiellement lié à l'oxydation des lipides mais honnêtement le le colostrum de chienne encore plus de chaque c'est tellement rare qu'en gros moi j'aurais un peu des scrupules à vous dire de le jeter au bout d'un an quoi le point important c'est que une fois que vous avez pris la peine de faire tout ça donc de vous faire vos petits tubes de prélèvements colostraux le but ensuite c'est de se concentrer sur la survie des anticorps donc dans le processus de décongélation il faut pas faire de bêtises donc dans le pas faire de bêtises c'est que le les anticorps ils supportent pas bien de passer au dessus de mémoire 53 degrés ce qui veut dire qu'en fait idéalement il vaut mieux faire la décongélation dans un chauve-biberon ou à température ambiante ou à 4 degrés si vous avez un peu de temps si vous avez vu le débit de la mise bas en gros vous pouvez les mettre soit à température ambiante soit à décongeler à 4 degrés si vous les mettez à 37 ou à 20 degrés le donc il faut pas cuire les anticorps c'est juste ça que je voulais vous lire cuire les anticorps c'est aussi ne pas mettre vos tubes dans le micro-ondes parce qu'alors après un colostrum passer au micro-ondes pour le faire décongeler les anticorps sont en morceaux ils vont absolument plus passer exercer leur fonction d'anticorps une fois que vous l'avez décongelé si vous n'allez finalement pas l'utiliser tout de suite tout de suite parce que vous avez très très bien anticipé la mise bas dans ces cas là pensez aussi que votre objectif certes c'est de donner des anticorps mais c'est de ne pas donner de charge bactérienne trop importante à votre nouveau nez donc il faut que votre c'est pour ça que j'insistais au départ sur la qualité sanitaire du prélèvement mais une fois qu'on a décongelé c'est pareil gardez-le proprement en fonction du délai remettez-le au frigo et puis vous le réchaufferez au dernier moment et pour pas abandonner du lait à température de la pièce pendant trop longtemps parce que je vous rappelle que le lait c'est quand même un excellent milieu de culture alors la dose alors la dose on l'a calculé en fait mais ça marche assez bien après quand on peut s'amuser à mesurer la qualité du transfert de l'immunité passive et on arrive alors c'est forcément la dose elle est établie pour des colostrum de qualité très très différente mais en moyenne on arrive à un bon transfert d'immunité colostrale avec 1,5 millilitre de colostrum pour 100 grammes de poids de chiot ou de chatons administrés par voie orale et j'ai écrit volontairement par voie orale parce qu'en fait que ça soit du sérum ou du colostrum ou quoi que ce soit on n'injecte jamais rien on donne tout par voie orale quand bah quand c'est le même problème que tout à l'heure c'est le plus tôt possible après la naissance histoire de profiter du taux d'absorption maximale de l'intestin et le comment bah le comment c'est comme vous voulez c'est à dire que si le chiot boit très correctement au biberon vous pouvez prendre au biberon la difficulté c'est que le colostrum que vous allez décongeler comme ça est un liquide extrêmement précieux et donc on n'a pas envie de le voir dégouliner ou de ne pas être sûr de la dose qu'on va administrer et donc je pense que si vous avez déjà assisté à des sketchs au neoker je vais le redire c'est qu'on milite pour que vous puissiez apprendre le sondage orogastrique puis le chiot c'est pas très compliqué et on a une petite vidéo j'ose pas dire très bien faite mais en tout cas faite sur la chaîne youtube mais parce que c'est bon je vais encore la ramener avec le veau un éleveur laitier encore pire un éleveur de charolais pensez bien qu'il passe pas la nuit à essayer de regarder si le veau va téter il a qu'une envie c'est d'aller se coucher mais il veut être sûr que la prise colostrale soit bien faite donc qu'est ce qu'il fait il traite sa vache il met ça dans un bocal particulier et il sonde le veau et il va se coucher ben là c'est un peu le même problème c'est qu'en fait chez le chien il y a une espèce d'inhibition à faire ça alors que le geste est pas difficile si on vous l'apprend correctement voilà c'est tout et c'est tout alors des questions donc première question pour vous peut-on utiliser une de ces retraités qui vit au sein de la châterie et répond au reste des critères pour faire une banque le problème c'est que si elle est retraité ça veut dire qu'elle ne met plus bas or là ce qu'on vous propose c'est de prélever du colostrum donc sur un animal qui vient juste de mettre bas on vous propose pas justement de prélever du colostrum du sérum pardon pour le donner à vos chatons après donc si elle est retraité ça veut dire qu'elle met pas bas donc elle est pas éligible à la banque colostrale ou alors c'est que j'ai pas compris une autre question alors si une chienne reproductrice a dû subir une transfusion dans l'année entre deux portées pour raison d'infections bactériennes graves liées à une blessure avec traitement antibiotique lourde peut-elle quand même être utilisée pour cette banque de colostrum et si c'est possible y attire un délai à atteindre chez la chienne on n'a pas ce que vous devez vous devez craindre je pense des problèmes de réaction immunologique mais en fait on n'est pas enquiquiné chez la chienne avec comme on le verra après chez le chaton avec des problèmes de type érythrolyse donc en gros quel que soit ce que votre chienne a pu subir avant au pire elle aura des anticorps en plus qui viendront de du chien qui lui a donné du sang donc là comme ça je vois pas de contre-indication particulière à l'utiliser pour pour près pour prendre du colostrum que ça soit pour ses propres chiots pour une banque une autre question pas liée forcément avec la banque mais c'est aussi un autre possibilité pour remplacer le colostrum est ce que le lait de lactation de pseudogestation équivalent à colostrum il y en a qui ont des idées alors le lait de lactation de pseudogestation est équivalent au colostrum en termes de concentration d'anticorps et c'est magique c'est incroyable on les a mesuré là c'est bien amusé pendant un certain temps à faire ça et on a des concentrations de colo de d'anticorps très très étonnante dans les laits de lactation de pseudogestation alors ceci dit et néanmoins ce que je ce que je ne sais pas à l'instant t c'est c'est combien de temps combien de temps le lait de lactation de pseudogestation reste aussi bon du colostrum c'est à dire que là nous tout ce qu'on a fait c'est que on avait des chiennes en lactation de pseudogestation on a fait une première traite un peu comme ce qui se passe post partum et on a mesuré le taux d'anticorps là dedans et c'est excellentissime mais ce que je n'ai pas fait c'est d'essayer de continuer à traire la chienne parce que vous pensez bien que les gens ils n'avaient pas envie qu'on leur maintienne la lactation de pseudogestation et que d'autre part souvenez-vous de cette histoire de stock d'anticorps dans la mamelle il est très probable qu'au fur et à mesure on va épuiser le stock et donc seules les premières traites de lactation de pseudogestation logiquement devraient être riches je vous dis logiquement parce que on l'a pas fait d'autres mais la limite de ça quand même c'est que on n'a pas vérifié vous savez que le lait de lactation de pseudogestation c'est pas forcément du lait c'est à dire que ça a un aspect parfois ça ressemble vraiment à du sérum mais ça a des concentrations démentielles donc la valeur énergétique de ce que vous allez donner on la connaît pas elle est probablement inférieure à celle du colostrum mais bon ça se tente vous pourriez essayer nous on n'a pas fait encore et l'autre précaution oratoire que je dois apprendre c'est que on s'est pas amusé non plus à vérifier la qualité bactériologique de ce qu'on traillait parce que ça doit être du lait qui a stagné là pendant un certain temps et un temps certain sur une lactation de pseudogestation et donc on ne sait pas donc la seule chose qu'on sache c'est que le lait de première traite d'une lactation de pseudogestation à une concentration d'anticorps équivalent à un colostrum mais je suis pas capable d'aller plus loin ok auriez vous un moyen pour traire une chatte pour garder du colostrum ben non mais madame d'alloz on peut vous faire suivre une vidéo que une élève a partagé avec nous et elle a montré comment comment elle se elle s'entraînait elle même pour traire sa chatte et vous allez voir c'est pas c'est pas très compliqué d'ailleurs ce que j'ai oublié d'expliquer c'est que une chienne ou une chatte ça se traite pas comme une vache des gens si vous avez déjà fait ou si vous avez déjà vu faire une vache en fait une vache une vache une vache vous avez le traillon qui est comme ça j'essaye de mettre sur un fond clair et en fait on va mettre la main sur le traillon et c'est comme ça en appuyant sur le traillon qu'on va faire sortir le lait mais parce que chez la vache il y a une citerne qui contient qui collecte le lait chez la chienne si vous faites ça la chatte aussi en fait à l'intérieur du traillon il n'y a pas de lait stocké donc en gros si vous voulez essayer de de faire expulser du lait c'est pas tellement sur le traillon qu'il faut appuyer c'est qu'il faut mettre ses doigts à distance du traillon et il faut appuyer sur le tissu mammaire de façon en fait à ramener le lait comme ça en appuyant sur le tissu à la ramener dans le traillon alors dans le cas où on doit donner du colostrum à des chiots on leur donne la quantité en une seule fois où vaut il mieux donner en plusieurs petites prises par exemple toutes les quatre heures toutes les heures pendant quatre heures ben en fait non on se base sur si vous avez du colostrum la de bande colostrale en fait on fait une seule administration en une fois et et l'idée c'est que si vous faites 1,5 ml pour 100 grammes de chiot ou de chaton en fait vous êtes en dessous de la contenance de l'estomac qui est aux alentours de 4 ml pour 100 grammes pour un chiot et de 3 ml pour 100 grammes chez un chaton donc en gros on leur remplit même pas l'estomac avec ça donc on peut y aller carrément mais l'idée c'est de le faire une seule fois le plus tôt possible et avec la dose totale si vous avez de quoi recommencer et forcément c'est mieux mais avec la dose qu'on a là on atteint le seuil de protection une autre question intéressante sachant que toutes les tétines ne donne pas forcément la même quantité et la même qualité du colostrum vaut-il mieux dans un même tube prélève plusieurs mamelles afin de mélanger oui l'idée c'est que ce qu'on sait c'est qu'à l'intérieur d'une même femelle les les paires de mamelles qui donnent la meilleure et la moins bonne qualité colostrale en gros il y a quand même un facteur 2 entre les deux donc oui vous êtes vous ne vous amusez pas à essayer de collecter du colostrum mamelle par mamelle en gros ça présente pas beaucoup d'intérêt et il vaut mieux mélanger en fait pour avoir plus de chances d'avoir un colostrum moyen parce qu'il y avait il y avait eu une question sur la première conf là dessus c'était y a-t-il des mamelles dont on est en droit de penser qu'elles sécrètent un colostrum statistiquement toujours de meilleure qualité que les mamelles d'à côté et ça j'aurais bien aimé moi j'avais fait le pari que c'était m5 c'est à dire m4 m5 c'est à dire les mamelles les plus proches des membres postérieurs la réponse est que c'est totalement faux c'est à dire que d'une chienne à l'autre la paire de mamelles qui sécrète le colostrum de mauvaise qualité de bonne qualité est extrêmement variable chez certaines chiens ça va être la mamelle la plus crâniale et pas de bol c'est celle qui en sécrète le moins et chez d'autres chiens ça va être la fameuse m5 les mamelles inguinales postérieures donc et c'est totalement imprévisible donc on n'est pas aidé il ya plusieurs personnes qui sont intéressés par la vidéo et ben vas-y partage la vidéo je vais voir qu'est ce que je peux faire enfin faut que tu demandes l'autorisation peut-être et si c'est c'est autorisé on va la mettre sur youtube ça tout le monde peut profiter on s'arrête là mais pour le pour la banque oui alors on va faire moderne tu t'es débranche vous êtes bien aimable avec moi alors on a reçu une une question de votre part qu'est ce que je fais si j'ai une femelle qui a de la fièvre est ce qu'il faut que je sépare les chatons mais qu'est ce que je fais si la chienne a subi une césarienne ça s'est mal passé bon bref quelles sont les situations où on va décider de priver les nouveaux-nés de cette prise colostrale puisque cette situation existe réellement il y a des situations où on va être obligé de les séparer pour pour le bien-être du nouveau-né donc c'est quand déjà le conflit sérologique vous avez eu plusieurs questions et sylvie par la suite elle va expliquer comment on fait pourquoi comment et qu'est ce qu'on fait par la suite donc je vais pas rentrer trop dans les détails ensuite dans le cas où la chienne elle reçoit certains médicaments notamment les médicaments qui passent dans le lait déjà et puis qui sont qui peuvent être toxiques pour les nouveaux-nés on va demander on va être obligé de séparer la chienne notamment si pendant la césarienne il y a besoin de donner certains antibiotiques bah il est possible que le vétérinaire va vous dire attention il faut sevrer en tout cas temporairement les chiots ou les chatons d'autres situations vous allez être obligé de séparer les chiots ou les chatons c'est aussi une suspicion d'une infection bactérienne c'est à dire si la mère elle a de la fièvre elle a des mamelles qui sont dures qui ont des sécrétions bizarroïdes où elle a des écoulements au niveau du vagin qui sont peut-être malodorants ou bizarres au niveau de l'aspect et toujours dans le cas de doute ou suspicion d'une infection bactérienne il faut mieux tout de suite séparer les chiots et les chatons parce que dans certains cas on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de lait toxique c'est à dire des métabolites des toxines bactériennes qui passent dans le dans le colostrum ou dans le lait et qui peuvent être dangereux pour la nouveau nez et d'autres situations dans laquelle on va être obligé de séparer les chiots ou les chatons et donc ils vont être privés aussi du colostrum c'est la mère qui a un comportement inadapté c'est à dire des mères qui parfois se réveillent de d'anesthésie après la césarienne qui qui deviennent agressifs puisque les pauvres ne savent pas qu'est ce qui se passe autour d'elle ou les mères primipares ou les mères stressées dans ce cas là évidemment ces chiots ou ces chatons là sont sont séparés de leur mère et donc qu'est ce qu'il faut faire dans cette situation tout de suite dans ce cas là on va les mettre dans une couveuse c'est à dire tout au chaud dans les meilleures conditions ambiantes avec la bonne température avec la bonne humidité et pourquoi pas apport en oxygène si nécessaire ici vous avez une couveuse assez sophistiquée mais vous pouvez aussi produquer produire faire vos propres couveuses toutes simples avec des bacs plastiques avec les lampes chauffantes avec des tapis chauffants etc ensuite ces chiots là avant on va vouloir biberonner puisqu'il n'y a pas de colostrum il n'y a pas de lait donc il faut quand même donner quelque chose à manger mais avant tout n'oubliez pas de regarder leur température corporelle elle est censée être supérieure à 35 degrés pour pouvoir biberonner sauf le tout premier toutes premières heures après la naissance dans ce cas là c'est pas obligé que cette température est élevée puisqu'ils sont pas encore stabilisés mais dès que il passe les 24 premières heures dans ce cas là cette température devrait être supérieure à 35 pour pouvoir biberonner les nouveaux-nés et ensuite classiquement on va recommander de faire huit repas par jour pendant premier jour après la naissance avec le volume entre 3 et 4 ml par 100 grammes par repas du colostrum des remplaçants du colostrum et si on n'en a pas on fait comme on peut donc on donne du lait de lait maternisé et puis à chaque après chaque repas n'oubliez pas de stimuler la défécation et la mixtion puisque le chiot il va pas uriner ou déféquer naturellement à cet âge là et donc normalement c'est la mer qui le fait et là c'est à vous de le faire voilà ce que j'avais à dire pour cette partie là est-ce que vous avez des questions il y en a une qui est on entend dire que les chaleurs alors je pense au sens de il fait chaud dehors et peuvent rendre le lait toxique est ce que c'est une légende urbaine alors en soit la température non mais c'est évident que comme vous avez la température augmentée les bactéries se multiplient plus facilement donc on a beaucoup plus de risques et des infections bactériennes au niveau des mamelles donc on a plus de risques des mammites pendant la période d'été ou dans les locaux il fait très très chaud et et donc derrière ça peut être un effet toxique pour les nouveaux nés donc oui la chaleur peut avoir pendant la période de chaleur on va d'ailleurs on a on a démontré dans nos études qu'on a plus de problèmes type mortalité néonatale pendant la période d'été à cause des chaleurs ça n'a pas directement à voir avec ce que tu viens de raconter mais on ça revient sur les vaccins donc je vais te la faire quand même est ce que je pense qu'on va on va étendre un peu la question mais c'est en gros le protocole de vaccins chaud huit semaines 12 semaines 16 semaines et sa relation avec la prise colostrale alors chez un chiot chaton c'est plus ou moins pareil qui a pris colostrum de façon classique c'est à dire ça s'est bien passé il a pris des poids vous pensez qu'il a eu un bus en colostrum dans ce cas là c'est un protocole qui est classique qui est recommandé et qui est tout à fait correct en revanche j'ai les nouveaux nés qui n'ont pas pris du colostrum on peut commencer beaucoup plus tôt c'est à dire à partir de même quatre semaines moi ça me choque pas que avant sortir un chiot en parc extérieur ce chiot là qui n'a pas bu du colostrum on va vacciner plutôt vers quatre cinq semaines on n'a pas besoin de faire tous les vaccins mais on même au minimum on va le vacciner contre le parvo virus et chez les chats chez les chatons c'est pareil on va vacciner beaucoup plus tôt puisqu'ils n'ont pas du tout des anticorps maternels les chiots qui prend des anticorps maternels dans le colostrum il va être protégé jusqu'à huit semaines donc c'est logique qu'on commence la vaccination à huit semaines en revanche ceux qui n'ont pas pris du colostrum on peut vacciner en théorie même dès la naissance sauf qu'il n'y en a pas besoin parce qu'il n'a pas beaucoup de contacts avec extérieur donc c'est pour ça on le fait plutôt vers à partir on va dire de quatre semaines on va revenir sur les mammites là comment prévenir les mammites quand il ya des fortes chaleurs si tu tu veux finir ce que tu étais en train de raconter est ce qu'il faut faire de la désinfection préventive alors désinfection des locaux oui il faut il faut la faire et je pense que c'est important de le faire au moins une fois par semaine mais surtout nettoyer bien les locaux nettoyer avec un détergent avec une brosse de façon mécanique pour que les locaux sont vraiment très très propre pour diminuer le nombre de bactéries dans l'environnement essayez de diminuer la chaleur dans les locaux aussi si vous avez la possibilité mettez la climatisation au moins les ventilateurs rafraîchir les locaux ou les parcs avec avec comment on appelle ça les brumisateurs merci pour un petit peu diminuer cette température et surveiller 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 les mamelles le lait qui sort des mamelles et toucher si c'est dur si c'est si c'est chaud si c'est rouge regardez bien aussi et regardez aussi qu'est ce qui se passe sur la femelle c'est à dire avec la femelle c'est à dire est ce que elle boit beaucoup pas assez est ce que les muqueuses c'est à dire si vous regardez la gencive est ce que c'est très rouge ou pas éventuellement si vous avez si vous avez des doutes regardez la température corporelle température rectale pour voir si elle n'a pas de la fièvre donc ce sont en fait des premiers signes l'état général la fièvre des mammites et le l'examen externe des mamelles et puis avec les chiots aussi vous pouvez savoir si si on a des buts de mammites c'est à dire souvent chez ces chiots là on va avoir une la croissance qui va être faible voire ils risquent de perdre de poids voire ils ont des diarrhées derrière oui oui parce que oui on s'éloigne du sujet non non mais après il ya des trucs très intéressants sur comment est ce qu'on peut augmenter la production laitière donc ça vous irez voir votre veto parce que il ya il ya un médicament très bien pour le faire mais je on n'a pas le droit de vous le dire là donc on vous le dira pas mais votre veto le saura et puis non mais après sérieusement dans le même genre il ya l'injection d'ocytocine lors d'une césarienne a-t-elle un impact sur la production de lait et non 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 c'est l'autre médicament là comme on n'a pas le droit de dire qui a l'effet sur la production sur le volume la quantité du lait du colostrum qu'elle va produire la chienne en revanche l'oxytocine l'oxytocine en fait elle contracte les muscles et ses muscles sont aussi présents dans la mamelle et ses muscles font que le lait le colostrum il va sortir de la mamelle donc l'oxytocine en fait elle va juste faire sortir ce lait elle va faciliter aux chiots peut-être plus faible de tt ils vont perdre moins d'énergie pour tt si le colostrum il est tout prêt il est tout prêt à sortir donc après une injection d'oxytocine mais globalement le volume de lait produit par la chaîne n'augmente pas je pense que c'est tari c'est le les questions pour le coup allez hop on est reparti dans l'autre sens alors voilà alors les éleveurs de chiens peuvent aller se coucher parce que ce dont on va parler là ne concerne absolument pas la chienne c'est un c'est une pathologie particulière du chat bon du mulet aussi mais je pense pas que ça vous intéresse plus que ça enfin du de ça existe aussi chez les équidés donc c'est un problème de compatibilité de groupe sanguin entre la mère et ses chatons alors accrochez vous en fait je suis pas sûr que c'était malin qu'on mette ça à la fin parce que c'est pas très compliqué je voulais je vous ai fait avec des dessins pour arriver à y comprendre quelque chose donc en gros c'est basé sur ce qu'on appelle des antigènes érythrocytaires l'érythrocyte c'est le globule rouge donc on va pour faire pour faire simple enfin vous savez qu'il y a trois groupes sanguins chez le chat il y a A B et puis il y a un espèce de mélange qui est beaucoup moins fréquent en plein milieu qui est le groupe AB mais on va essentiellement parler des A et des B le groupe A ça reste quand même le groupe dominant dans la population féline et le groupe B on estime que ça représente à peu près 15% de la population avec des grandes variations selon les races alors le groupe enfin le les animaux qui sont de groupe A ils portent un antigène que je vous ai dessiné sous la forme d'un rond alors que quand ils sont de groupe B ils expriment un antigène de forme triangulaire donc il y a trois trois allèles différents mais là on n'a pas forcément besoin de ça tout de suite maintenant c'est une enzyme particulière en fait qui est portée par le globule rouge alors l'idée c'est que un individu qui va être de groupe B donc dont les globules rouges sont porteurs de ce truc là et qui est forcément en termes génétiques petit B petit B parce que le grand A est toujours dominant sur le B donc un individu de groupe B il est forcément petit B petit B ces femelles là même quand c'est leur première gestation elles sécrètent de façon parfaitement spontanée des anticorps dirigés contre l'antigène A elles n'ont pas d'antigène A mais elles ont quand même des anticorps anti A alors c'est un peu la même chose que l'histoire du rhésus chez la femme sauf que là ces anticorps là ils peuvent exister alors que la chatte n'a encore jamais mis bas donc c'est pas une histoire d'immunisation contre ces chatons c'est quelque chose de parfaitement spontané chez les animaux et ces anticorps anti A ils sont biologiquement extrêmement actifs c'est à dire que dès qu'ils vont voir le moindre antigène A ils vont aller se mettre dessus et ça va avoir des conséquences biologiques importantes les individus qui eux sont de groupe A alors comme A est dominant ils sont soit A A A soit A A B soit A A B soit A A B B ça n'a aucune importance c'est toujours le A qui va s'exprimer donc c'est cet antigène là qu'ils vont avoir sur leur globule rouge eux aussi il n'y a pas de raison ils produisent des anticorps anti B cette fois-ci dans leur sang de façon parfaitement spontanée mais la grande différence entre les anticorps anti B et les anticorps anti A c'est que les anticorps anti B sont beaucoup moins biologiquement actifs donc ils sont beaucoup moins dangereux en fait que les anticorps anti A alors la situation à risque à cause de cette dissymétrie de système là elle existe quand on a choisi d'accoupler une femelle B alors peut-être qu'on ne sait même pas qu'elle est B d'ailleurs avec un mâle qui lui est de groupe A donc peut-être non plus qu'on ne sait pas qu'il est A d'ailleurs à partir du moment où vous faites un accouplement comme ça vous pouvez avoir dans certaines circonstances tous les chatons ne vont pas être pareils ils ne vont pas être du même groupe sanguin et donc vous allez réussir à faire naître alors si vous accouplez par exemple celle-là avec celle-là globalement, fatalement, vous aurez uniquement des chatons A mais selon les croisements vous allez pouvoir avoir des mélanges en fait de chatons au sein des mêmes portées alors reprenons alors pourquoi est-ce qu'on parle de l'isoérythrolyse alors qu'on parle du colostrum ? je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en fait la mamelle elle va stocker les anticorps qui sont circulants dans le sang de la femelle et qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit que la femelle qui est B là dans son sang circulant elle a des anticorps anti-A dans le sang donc si elle les a dans le sang, fatalement elle va les avoir dans son colostrum donc moyennant quoi en fonction justement du génotype du chaton la réaction à ces anticorps anti-A colostrum va être extrêmement variable donc si le chaton est A les anticorps anti-A vont venir reconnaître ici l'antigène A que portent les globules rouges du chaton A et la fixation antigène-anticorps ça déclenche l'explosion du globule rouge donc ce qu'on appelle l'érythrolyse c'est l'origine du nom de la maladie si le chaton est AB même combat les anticorps anti-A de la mère vont reconnaître les antigènes A du chaton le seul qui s'en sort bien c'est le chaton B puisque lui par nature il n'exprime que des antigènes B qui ne sont pas reconnus par les anticorps A donc lui, tranquille, ça va bien ces globules rouges vont survivre alors l'érythrolyse donc l'explosion des globules rouges ça va entre autres provoquer la libération de l'hémoglobine qui était contenue à l'intérieur de ces globules rouges ce qui fait que vos chatons ils vont prendre une couleur les muqueuses souvent on dit qu'elles sont couleur café mais c'est à cause de ça c'est à cause de la libération de l'hémoglobine ou alors chez certains il y a ce qu'on appelle un nictère donc vous avez des animaux dont la caractéristique est d'être orange alors ça c'est vraiment une réaction qui est très rapide parfois ça donne même des morts subites avant qu'on ait le temps de voir quoi que ce soit plus tardivement pour les chatons qui survivent à ça il y a une précipitation de ces complexes antigènes, anticorps et en particulier dans les zones froides alors les zones froides sont les extrémités et ça se voit spécialement bien au niveau de la queue c'est à dire que les complexes antigènes, anticorps vont venir précipiter dans les petits vaisseaux et donc ça va entraîner des nécroses de la queue alors on a moins tendance à voir de nécroses des oreilles alors qu'on pourrait l'explication qu'on en donne je ne sais pas si c'est la bonne mais c'est qu'en fait les chatons ont quand même toujours tendance à mettre leur tête à proximité de la mer et plutôt au chaud et que cette précipitation se fait plutôt à des températures plus froides que le corps donc ça expliquerait pourquoi c'est essentiellement sur la queue qu'on voit ce type de symptômes et ça c'est encore dans le meilleur des cas c'est quand ils survivent alors moyennant quoi en gros j'allais dire que ce n'est pas très compliqué dans le principe ce n'est pas très compliqué à gérer sauf qu'en pratique ça l'est quand même beaucoup plus c'est que puisque la cause est l'ingestion de colostrum la seule solution c'est de priver les chatons du colostrum alors l'éternelle question c'est pendant combien de temps doit-on les en priver je vous ai dit tout à l'heure qu'on estimait que la fermeture de la barrière intestinale avait lieu à 16 heures sauf qu'en fait on conseille pour être vraiment certain de les priver du colostrum pendant 24 heures on a quand même des cas où les chatons n'ont été remis qu'après 27-28 heures et certains ont quand même développé une isoérythrolyse donc il y a un espèce de consensus qui dit que c'est 24 heures dans certains bouquins on arrive à trouver jusqu'à 72 heures mais vous vous rendez bien compte après vous le faites plus que moi c'est que priver un animal de sa mère pendant 72 heures et inversement de priver la chatte de téter pendant 72 heures c'est quand même une affaire qui a des conséquences importantes alors on n'est pas obligé de le faire pour tous les chatons en fait il faut le faire pour tous les chatons qui portent l'antigène A parce que pour tous ceux qui sont B ils peuvent vivre leur vie tranquille et consommer le colostrum d'où le fait que vous pouvez parfaitement vous amuser entre guillemets à tipper le groupe sanguin de vos chatons dès la naissance juste en faisant tomber du sang ombilical il n'y a pas besoin de faire de prise de sang et pour revenir à ce que Anna vous racontait tout à l'heure un animal qui est privé de colostrum n'est pas forcément un animal condamné à mort mais c'est simplement que c'est un animal auquel il va falloir essayer de compenser en apportant de l'énergie en grande quantité donc ils doivent être nourris au lait maternisé et puis une fois que les 24 heures sont passées ils peuvent être remis avec la mère et comme on n'a pas de substitut colostral digne de ce nom pour l'instant si vous avez envie vous pouvez essayer de donner du puppy protect vous aurez au moins les anticorps anti échérichia coli et aussi je ne me souviens plus si on en a parlé tout à l'heure dans le fameux puppy protect il y a de la malto d'extrime aussi c'est le glucide des marathoniens s'il y en a parmi vous qui courent et c'est un glucide qui est très facilement utilisable sans forte métabolisation par le nouveau-né ce qui fait que ça va lui donner ça en plus de lui donner ses anticorps anti-échérichia coli mais donc de toute façon quoi qu'il arrive il faut les prendre en charge donc le groupage sanguin donc des chatons à la naissance je vous en ai déjà parlé donc là en fait il y en a plein des systèmes ça s'achète même sur internet où vous demandez à votre véto mais en gros ça se lit de la façon suivante le C c'est le contrôle ça vous montre que votre test a marché c'est-à-dire que vous avez mis suffisamment de sang et ensuite on lit donc celui du haut est AB celui du milieu est A et celui du bas est B c'est pas très compliqué à lire non plus alors la prévention si on doit étendre un peu le discours en fait elle commence dès j'allais dire dès avant la mise à la reproduction en fait elle devrait même commencer dès l'achat de la femelle pour que au moins vous sachiez personne ne vous interdit de mettre des femelles B à la reproduction mais le tout c'est de le savoir parce qu'on sait que dans ces cas-là on a une situation à risque donc idéalement ces femelles-là devraient être accouplées avec des mâles B mais en général ce qu'on entend c'est oui mais bon le mâle qui me plaît pour cette femelle-là pas de bol il est A bon bah tant pis ok bah faites l'accouplement c'est encore pas la fin de l'histoire dans ces cas-là il vous faut après faire le groupage de chaque chaton à la naissance et il faut leur bondir dessus pour pas qu'ils aient le temps d'aller consommer le colostrum et pour ceux qui ont entre guillemets la malchance d'être de groupe A ou A B les privés de colostrum et les nourrir voilà alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui va poser la question mais j'avais fait les petites diapos qui allaient bien parce qu'il y a une espèce de légende urbaine qui court sur l'usage du sérum donc si j'y arrive je vais aller rechercher mes diapos alors première question est-ce que vous pouvez expliquer comment peut-on typer avec le cordon en fait c'est tout bête c'est que vous allez prendre votre chaton comme ça et vous allez presser sur le sang du cordon pour faire tomber le sang du cordon sur la bande de cellulose qui sert à faire le test deuxième question en cas de séparation pour cause d'incompabilité des groupes sanguins de la maman et bébé combien de temps faut-il séparer ? on en a déjà parlé c'est toujours pareil de façon théorique ça serait 16h après on sait qu'il y a toujours une variabilité biologique dans tous les phénomènes donc quand je vous dis c'est fermé à 16h il y en a peut-être qui se ferment à 12h et d'autres qui se ferment à 20h j'en sais rien donc toujours est-il que par convention on dit 24h mais qu'on sait pertinemment que dans de rares cas il y a des chatons qui arrivent à faire de l'isoérythrolyse à 28h de vie et quand on est une de ces chatons qui vont commencer à têter plus tard c'est-à-dire on a parlé tout à l'heure de la barrière intestinale ceux qui ne têtent pas si ils têtent pas ah oui si ils têtent pas oui c'est ça je comprends ben oui et je pense que d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ont observé ça c'est-à-dire qu'en fait les chatons ayant été privés d'alimentation ils se sont retrouvés à avoir une fermeture de la barrière intestinale retardée et il y avait une question tout à l'heure si on donne du lait maternisé est-ce qu'on contribue à fermer la barrière intestinale alors en français dans le texte chez les chiots et les chatons j'en sais rien parce que personne n'a jamais regardé dans les autres espèces chez le veau et chez le porcelet clairement oui dès que vous les nourrissez en fait ça contribue à fermer la barrière intestinale est-ce que la quantité de lait produit par la mère a un effet sur non je ne sais pas du tout ce que je voulais dire ah d'accord c'était quoi il y a une question qui a disparu ah mais cela dit c'est une bonne question est-ce que la quantité de lait c'est la première que tu lisais la quantité de lait produite par la mère a un effet sur la concentration en IgG du colostrum alors ça c'est une notion rigolote chez la chienne parce que la notion de production laitière chez la chienne on n'en sait pas grand chose honnêtement enfin ça n'a jamais été alors en plus ça n'a jamais été mesuré en face que l'Australie un truc allemand qui a été fait mais ça a été fait sur la première semaine de vie en commençant pas très très tôt postpartum donc en gros autant une vache je suis capable de vous dire telle vache elle a telle production laitière par nature puisqu'on la traite et on mesure la production laitière intrinsèque de la chienne on n'en sait pas grand chose donc inutile de vous dire que moi je ne peux pas vous dire s'il y a un lien entre la production laitière et la concentration du colostrum mais j'aime beaucoup la physiopathologie comparée et si vous revenez à mon histoire de stock d'anticorps dans la mamelle et à mon histoire de robinet vous comprenez bien que plus vous ouvrez le robinet et plus vous allez diluer les anticorps et ça marche comme ça chez la vache donc en gros une vache laitière les trucs noirs et blancs elles ont des qualités de colostrum bien inférieurs à ce que l'on peut obtenir chez les vaches blanches type charolais et c'est entre autres lié à ça c'est lié à juste au fait que le stock d'anticorps est dilué par moins de colostrum moins de lait moins de production laitière mais donc on n'a pas de preuves directes chez les carnivores donc dans le cas où on donne du colostrum l'intérêt est donc de donner le colostrum avant de commencer à nourrir ben c'est prudent c'est à dire que si votre si votre votre hypothèse enfin la chose à laquelle vous faites allusion c'est de se dire je vais leur donner du lait maternisé et je leur donnerai du colostrum après à mon sens c'est pas prudent parce que ça veut dire que vous accélérez la fermeture de la barrière intestinale et donc potentiellement les anticorps que vous allez donner après il y a moins qui va s'absorber dans le sang parce que la barrière sera en tout cas partiellement fermée oui c'est pas prudent il y avait une autre question par rapport au groupe sanguin donc cette réaction on parle d'érythrolyse peut-elle se passer à trois semaines sous forme de baisse d'humidité ben non ben non 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 puisque ce qu'on a dit après les anticorps les anticorps ben non 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 il y a une isoérythrolyse vous pouvez avoir des effets tardifs du type nécrose là ce que je vous montrais en fait c'est une histoire de classe d'anticorps mais je vous passe les détails ça n'a pas d'importance et ben non pas à ma connaissance ok est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait qui avait qui avait posé une question sur le chat parce que c'est un truc qu'on voit quand même traîner sur le terrain sur l'usage de l'usage ça a l'air d'être une légende urbaine alors dites-nous sur le chat si ça sert à quelque chose parce que sinon je me rendors c'est que apparemment il y a des gens alors je vous dis des gens parce que je ne sais pas qui c'est qui disent qu'on peut parfaitement prévenir l'isoérythrolyse en utilisant un tube de sang d'un chat AA alors moi ça m'a laissé perplexe cette histoire-là donc j'ai essayé de vous faire un petit dessin parce que en gros je m'étais dit bon sang si ça marche c'est quand même purement génial non ? bon ben c'est bon ok nickel il y avait une autre question donc rien à voir avec l'érythrolyse mais peut-être je n'étais pas claire il y a quelqu'un qui demandait du coup le lait finalement c'est purement nutritif il n'y a pas du tout de composantes immunologiques c'était pas clair c'est qu'on n'en a pas parlé alors donc le lait est super intéressant de point de vue immunologique aussi puisque dans le lait vous avez aussi des anticorps sauf que ces anticorps vont fonctionner uniquement localement c'est à dire ils ne vont pas être absorbés dans le sang comme c'est le cas pour le colostrum mais ils vont fonctionner localement dans le tube digestif donc si nouveau-né ou plus tard le chiot le chaton raconte un pathogène et il se retrouve dans le tube digestif ces anticorps ces immunoglobulines de type A plus exactement du lait vont optionniser c'est à dire ils vont entourer ce pathogène ils vont le neutraliser localement donc c'est quand même super intéressant et c'est pour ça on conseille quand même la lactation jusqu'à ce que c'est possible aussi bien chez les chiots chatons comme chez la femme pour cette raison immunologique de protection immunologique mais cette fois-ci locale contrairement au colostrum où les anticorps sont absorbés dans le sang et c'est au niveau systémique on a cette protection alors une autre question qu'on avait des mamelles est-ce qu'il y a des mamelles plus riches en anticorps donc ça on a déjà répondu donc la réponse c'est oui et c'est pas prévisible il y avait une autre question aussi sur la vaccination au début de gestation est-ce qu'on a par accident la femelle elle est pleine où on a oublié de vacciner pour faire le rappel annuel comme il fallait est-ce qu'on peut le encore faire en tout début de gestation alors pour la chatte plutôt non pour la chienne en revanche entre nous oui si votre vétérinaire il est d'accord oui c'est encore possible d'autres questions est-ce qu'on peut associer la poudre d'oeuf et du colostrum de chèvre par exemple en théorie oui en fait c'est top chef ce soir mais en pratique c'est un peu compliqué d'obtenir cette poudre d'oeuf immunisée et en plus fait ça interment en parlant correctement proprement donc en théorie oui mais en pratique c'est pas facile à faire non mais il y a en vrai oui c'est toujours pareil il y a plein de choses à faire pour finir sur mon histoire je vais pas enquiquiner tout le monde avec mon histoire de sérum et d'isoérythrolyse mais le résumé de la situation c'est que ne croyez pas que sous prétexte que vous avez donné un sérum de chat quelconque à vos chatons que vous allez les protéger de l'isoérythrolyse si ça marchait on vous l'aurait déjà dit et puis on le ferait est-ce un mythe qu'une primo est moins productif en anticorps oh c'est de la vaccination c'est pour ta pomme non je pense qu'il parle de nullipart en tout cas moi c'est ma lecture ah une primipart est moins productif en anticorps ah oui non ça la réponse est oui ah moi je croyais que c'était une primo vaccination donc ok donc si vous parlez bien d'une primipart oui les primipart produisent moins d'anticorps et sans doute avec un répertoire c'est à dire une variété d'anticorps moindre qu'une multipart et c'est pour ça que quand on fait des bandes colostrales on prend autant que possible toujours des multipart quand on peut dans le cas où on nourrit au papiprotec à quel moment on passe-t-on du papiprotec au lait standard alors ça c'est une bonne question ça dépend ça dépend qu'est-ce que vous voulez obtenir si vous voulez juste remplacer le colostrum c'est dans les premières 24 heures même une première 16 heures on va dire que c'est intéressant de le faire en revanche ça reste quand même intéressant plus tard aussi de donner du papiprotec parce que comme je vous ai dit dans le lait normalement vous avez aussi des anticorps donc ces anticorps sont présents dans le papiprotec donc si vous voulez apporter cette protection cette fois-ci locale contre le parovirus ou contre les écolis ça reste intéressant de le donner jusqu'à la fin de la lactation c'est-à-dire au moins les premières trois semaines de vie si un nouveau-né adopté par une chat ayant des chatons de plus de quatre semaines aura-t-il aura-t-il un lait suffisamment riche ça on a déjà répondu disons qu'il n'aura pas côté anticorps ça je pense que Anna vous l'a dit dit et redit ça marche pas et puis après aussi au fur et à mesure de la lactation la densité énergétique du lait tend à diminuer aussi donc en gros c'est le double effet qui se coule pas dans le bon sens une femelle B avec un mâle NB même risque un mâle un mâle non B c'est quoi un mâle non B un mâle non B ça veut dire que c'est un mâle AA par définition si c'est ça que vous voulez dire ben non non ça peut pas marcher parce que là de toute façon si vous faites B B croisé par AA ça va vous donner exclusivement des chatons de génotype A et donc pour le coup ils seront tous sensibles à l'isoérythrolyse c'est que j'ai pas compris alors il y a une question intéressante pourquoi pas de poudre d'oeufs pour les chattes ah mais ça va venir enfin ça va venir ça va venir on est oui ça va venir il y a-t-il des races ayant un colostrum plus riche que d'autres alors on a une suspicion que oui puisque c'est vrai pour d'autres pour d'autres espèces on a des races de porcs qui ont un meilleur colostrum que les autres on a les races des vaches qui ont un meilleur colostrum que les autres mais on sait pas pour le chien mais on a une suspicion que oui et puis comme on a fait les études chez le labrador bah ça paraissait globalement mieux que la moyenne pour les races toutes confondues au niveau des taux des anticorps en tout cas donc on a une suspicion que labrador du coup peut-être ils sont meilleurs que les autres mais on sait pas pour toutes les races alors donc c'était le mélange pour les femelles et le mâle c'était bébé et mâle AB de toute façon dès qu'il y a un A qui traîne vous dites que les vétérinaires savent faire remonter le lait sauf que les mien ne disent qu'il n'y a rien à faire ouais mais de toute façon je me suis rendu compte en disant ça que j'aurais mieux fait de me taire si si il y a il y a une molécule en fait dans la difficulté c'est pas qu'on veut faire de la rétention d'informations c'est que je suis pas extrêmement douée en en droit en droit de la pharmacie on va dire et que normalement il y a on n'a pas on n'a pas le droit de parler médicaments avec des gens dits non ayant droit alors je sais jamais exactement ce qu'on a le droit de raconter ou pas mais bon après si vous allez dans la bibliothèque néocaire on l'a écrit donc je vais vous le dire quand même comme ça vous le direz à votre veto mais vous lui direz pas que c'est nous qui l'avons dit vous direz pas où vous l'avez appris sérieusement c'est un c'est un anti-vomitif c'est un alors je vais vous donner le nom de la molécule parce que comme il y a plusieurs produits c'est pareil normalement je peux pas citer je vais pas vous citer tous les produits non plus c'est une molécule qui s'appelle le méthoclopramide qui est utilisée entre autres dans le problème c'est que j'arrive à me souvenir que d'un seul nom déposé mais c'est l'hémépride c'est un anti-vomitif et en gros c'est redoutablement efficace alors ça s'utilise quand même sous contrôle parce que si vous utilisez ça s'utilise à la même dose que la dose anti-vomitive mais simplement il faut surveiller la femelle une fois que vous avez fait l'administration et en particulier chez le chat parce qu'on a certaines femelles chez lesquelles comme ça agit en fait sur le système nerveux central chez certaines femelles ça peut engendrer de l'agitation et de l'agressivité envers la portée alors en vrai dans la vraie vie on a ça que quand on s'amuse à augmenter les doses et en fait d'ailleurs c'est un des critères pour arrêter d'augmenter la dose mais pour avoir joué à ça chez un grand nombre d'animaux en fait c'est redoutablement efficace donc il y a ça et après si vous voulez augmenter la production laitière les médicaments c'est bien mais en gros faites bien attention aussi aux conditions d'environnement c'est à dire qu'il ne faut pas que la chienne ait mal il faut qu'elle puisse boire parce que le lait mine de rien c'est quand même essentiellement de l'eau il faut qu'elle puisse manger et il faut qu'elle ait le minimum de stress possible donc il faut que sa case de mise bas soit installée dans un endroit tranquille d'où le fait que d'ailleurs on ait des problèmes chez les primipares à cause du stress si elle a eu une césarienne il faut que le contrôle de la douleur soit fait correctement il ne faut pas passer son temps à aller lui piquer les chiots et enfin voilà tout ça pour dire que parfois le mieux est l'ennemi du bien donc en gros pour augmenter la production laitière certes il y a notre petite molécule préférée mais il y a aussi toutes les conditions d'environnement on va peut-être terminer sur une question à long terme on va dire quel est l'impact sur du long terme pour un animal qui reçoit zéro colostral mais tu l'as déjà dit je te l'ai déjà je te l'ai déjà faite celle-là alors du coup ça va nous faire le take home message là qui est qui est contrôler la prise colostrale est un excellent moyen d'augmenter le taux de survie donc en gros ce que vous allez faire pendant les 8 premières heures de vie ça va avoir des conséquences à très long terme c'est-à-dire à minima pendant les 3 premières semaines de vie et même probablement pendant les 2 premiers mois de vie donc en gros il faut vraiment se concentrer sur cette première demi-journée parce que ça va ensuite énormément améliorer la santé et donc vous simplifier la vie par la suite donc la prise colostrale au cas où vous ne l'auriez pas compris mais il paraît qu'enseigner c'est répété c'est que la prise colostrale doit avoir lieu le plus tôt possible après la naissance et le plus tôt possible après le début de la mise bas elle doit avoir lieu le plus souvent possible ça c'est l'histoire de j'augmente le nombre d'épisodes de tétés que la banque colostrale si vous avez la chance d'élever des chiennes ou alors des chats très coopératives c'est pas très compliqué et que vous pouvez le faire you can do it comme disait l'autre comme disait l'autre ouais et que vous devez tenir compte des groupes sanguins pour gérer la reproche et la chatte en gros c'est pour vous faire passer le message que c'est quand même on voit des trucs dramatiques c'est à dire qu'en gros le chaton il est orange et on nous dit oh bah c'est dommage il est mort qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse bah oui sauf que oui c'est pareil c'est ce que je dis toujours on s'appelle pas Mary Poppins c'est à dire que là ça s'anticipait quand ça a pas été anticipé malheureusement c'est l'isoérythrolyse néonatale on peut pas faire grand chose pour soigner qu'est-ce qu'il faut qu'on dise d'autre rien que vous pouvez retrouver plein de choses sur la bibliothèque néocare alors pas celle qui est derrière nous mais celle qui est sur le site internet donc elle est magnifiquement classée ouvrez la parenthèse par Betty fermez la parenthèse donc c'est bien rangé donc il y a un onglet colostrum lait donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir et et si dernière chose si vous avez des idées de soirées alors on vous promet pas enfin nous on fait que ce sur quoi on est capable de parler donc ça réduit quand même le spectre énormément mais en gros si vous avez des idées ou des envies de choses liées à la néonate ou à l'élevage dont on soit capable de parler vous pouvez le dire dans le chat là pendant les minutes qui viennent et puis vous connaissez l'adresse mail repro at envt.fr et surtout vous gênez pas parce que de toute façon ce qui risque de se passer c'est que à mon avis on va faire comme la dernière fois on va vous mettre un petit sondage pour vous faire choisir la prochaine soirée si on a encore envie de faire des soirées c'est ça ça va être à vous de jouer et nous dire de quoi vous voulez qu'on parle on va essayer on va essayer de s'adapter c'est ça c'est ça on peut faire appel à un ami aussi on a le droit d'inviter des gens parce qu'il y a d'autres gens quand même qui s'occupent de tout ça donc on peut faire collectif aussi éventuellement bon messieurs dames on vous remercie pour votre patience bonne soirée exceptionnellement on a relativement bien respecté les horaires c'est pas mal c'est pas tous les jours et donc merci pour tout portez-vous bien soignez bien à bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt